et puis si tout est bien pour vous on va pouvoir commencer, on n'est plus à l'heure je remercie Thierry Lamy qui a fait la gentillesse d'organiser ce séminaire et pour une fois on ne va pas parler de l'hématologie maligne on va parler de choses peut-être qui sont un peu moins dans la pratique de tous les jours on va parler des liens entre les maladies immunitaires et l'auto-immunité et l'hématologie et je te laisse la parole Thierry pour introduire le séminaire, merci à toi encore Merci Philippe je suis ravi d'être avec vous et d'organiser un séminaire qui est effectivement diffère de la leucémie aiguille ou du myelome multiple mais je pense qu'on est tous convaincus qu'il est important qu'un intérieur en hématologie puisse identifier savoir ce qu'il faut faire, prendre en charge éventuellement quelqu'un qui a une anémie hémolitique qui a un PTI qui est traité par checkmate inhibiteur qui se présente avec une neutropénie ou une thrombopénie donc on ne sait pas trop ce qui se passe et puis de temps en temps il y a des patients qui viennent nous voir pour des neutropénie et bien voilà il y a un certain nombre de choses à savoir et puis il y a d'autres éléments autour de choses un peu plus désimmunitaires comme les cryoglobulines et puis on a tenu aussi à faire un topo sur quels sont les facteurs qui prédisposent à l'auto-immunité qui vont conduire à l'éclosion de maladies désimmunitaires et on a donc David Dupoul qui interviendra pour finir sur les érythroblastopénie donc un programme très centré cytopénie auto-immune manifestation immunologique mais je pense que c'est vraiment extrêmement important alors c'est vrai qu'on est aux confins de la médecine interne et il y a beaucoup d'internistes qui participent à cette session et je les remercie mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une cohésion autour de ces thématiques et que l'hématologie prenne sa part entière dans la gestion de ces patients donc sans plus attendre j'appelle Marc Michel donc du service d'Henri Mondor de médecine interne et qui est centre de référence sur les animes immunitiques auto-immunes également sur l'hématologie puisque ça sera le topo suivant donc merci beaucoup Marc pour ta participation Merci Thierry je suis ravi d'être ici et de participer à ce séminaire donc moi je fais partie des nombreuses pièces rapportées de la journée puisque je ne suis pas hématologue mais j'ai quand même gravité dans quelques anciens vis des bateaux parisiens à l'époque je commençais à d'être il y avait encore de l'hématologie dite générale dans certains services parisiens mais il y en a mais bon c'est sûr que l'évolution des thérapeutiques fait que la surspécialisation est devenue quasi incontournable mais il faut quand même garder je pense cette vision assez large surtout que quand vous êtes de garde globalement dans la plupart des fûts logiquement quand il y a des plaquettes basses ou une année mi-profonde à 2h du matin c'est quand même des hématologues qu'on appelle parce que ça reste assez cohérent donc moi je vais vous parler des anémies hémolithiques auto-immunes en faisant des focus plutôt sur les actualités je vais repasser rapidement sur le diagnostic la classification mais je pense que ça vous connaissez là c'est juste la biblio bon il y a un PNDS sur anémies hémolithiques auto-immunes mais qui date de 2017 donc comme souvent en médecine les choses vieillissent rapidement donc on va le mettre à jour là dans l'année qui vient il y a ce papier de consensus d'experts internationaux qui a le mérite d'être assez exhaustif et assez bien fait et puis là récemment il y a eu un article dans le New England par deux personnes qui sont reconnues comme compétentes dans le domaine donc je vais commencer par l'épidémiologie jusqu'à une période récente on avait peu ou pas de données ça commence à se défricher notamment grâce à des données scandinaves les scandinaves sont toujours un peu à la pointe de l'épidémie parce que c'est des petits pays où il y a un chaînage des parcours de soins très efficaces depuis fort longtemps mais en France on progresse notamment grâce à nos collègues Toulousains Guillaume Boullis qui avait publié un article qui fait référence dans l'épidémie du PTI en France et là ils ont fait avec la même méthodologie ils ont pu approcher l'incidence en France des HCI toutes confondues donc c'est quand même plus qu'attendu puisque le PTI on est proche de 3 pour 100 000 là on est à 2,4 donc on n'est pas loin derrière et vous voyez que par rapport au PTI dont vous parlait Bertrand Godot tout à l'heure clairement la chérie c'est une maladie qui est plus grave alors parfois elle est plus grave parce qu'il y a une maladie associée qui conditionne le pronostic mais même dans les formes primitives c'est plus grave avec des taux de mortalité qui peuvent être de 15 à 30% à 5 ans selon les tranches d'âge et les formes d'anémie hémoïtile considérées après si on subdivise entre formes anticorchaux et maladies acrubicillines froides clairement il y a moins de données on commence à en avoir aussi dans la maladie acrubicilline froide qui est clairement une entité beaucoup plus rare logiquement plus souvent diagnostiquée et décrite dans les pays nordiques du fait des variations de température et puis quelles que soient les formes d'anémie hémoïtique autoémude j'insiste d'emblée pour dire que le risque de thrombose est important surtout dans les anticorchaux mais aussi dans les froids et globalement jusqu'à 20% des patients qui vont avoir au moins un épisode thrombotique au cours du suivi et ça conditionne aussi la morbidie mortalité je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude française qui a été publiée dans MGMATOM l'an dernier mais globalement c'est des données issues du soin appel le SMDS donc le système national dénolé de santé auquel on peut avoir accès sous certaines conditions et cahiers des charges qui leur a permis de répertorier tous les cas incidents d'AHAI entre 2012 et 2017 et si vous couplez ces données aux données du PMSI pour les patients hospitalisés donc entre PMSI et les patients pris en charge à 100% globalement vous pouvez louper quelques patients qui sont en ville avec des formes partiellement compensées mais vous ne loupez pas grand monde et ils ont apparié ces cas incidents à 5 témoins dans la population générale apparié sur l'âge de sexe et le département et ça permet de faire des cours de mort de mortalité etc. vous voyez que là la mortalité à un an était de 20% c'est vraiment assez spectaculaire et vous voyez que les formes dites secondaires associées à des hémopathies sont comme attendues grévées d'un moins bon pronostic que les formes primitives et en pointillé c'est les équipements dans la population générale. Un mot du diagnostic mais là je vais passer vite donc le diagnostic vous avez un patient qui arrive aux urgences en consultation avec une anémie donc vous reconnaissez rapidement le caractère hémolithique je rappelle au passage que la réticulocytose n'est pas un marqueur d'hémolithique contrairement à ce qui traite dans tous les textbooks la réticulocytose c'est un marqueur de régénération midulaire mais ce n'est pas synonyme d'hémolithique même si la hémolithique est plus souvent régénérative comme vous le savez on fait de la médecine on interroge les patients on les examine il y a parfois des causes évidentes le palu et j'en passe s'il n'y a rien d'évident on commence par un frottis sanguin si le frottis ne montre pas d'anomalies particulières ou montre éventuellement des sphérocytes chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédent familial de sphérocytose des sphélectomies etc ça peut mettre la puce à l'oreille pour une anémie immunétique auto-immune dans les anticorchons il y a en 40% des cas on a des sphérocytes qui sont en aucun cas spécifiques des microsphérocytose héréditaires on s'assure qu'il n'y a pas de schizocyte dans le coin qu'il n'y a bien sûr pas de cellules tumorales qu'il n'y a pas d'anomalies morphologiques qui d'emblée permettent de faire un diagnostic précis et si c'est le cas la deuxième étape qui vient juste après mais généralement on demande ces deux tests en parallèle c'est le test direct à l'antiglobuline s'il est positif globalement vous avez un diagnostic en quelques heures d'anémie immunétique auto-immune il y a bien sûr toujours des cas plus difficiles et des exceptions je ne vais pas détailler cet arbre diagnostic après on fait appel en deuxième intention à des recherches un peu plus ciblées mais on procède par étapes on ne clique pas sur toutes les cases d'emblée bien sûr sur un dossier médical informatisé et globalement ça c'est la première étape dire que l'anémie est émolitique elle est très probablement de mécanisme auto-immens et ensuite la deuxième étape mais qui vient juste après en fait consiste à savoir s'il s'agit d'une anémie auto-anticoordie chaud dans ces cas-là vous avez un TDA ou encore appelé souvent COOMS qui est positif soit avec l'anti-IGG seul soit l'anti-IGG plus l'anti-complément ça c'est 70% des causes de l'adulte 70 à 80% d'accord soit vous avez un TDA qui est positif fortement avec l'anti-C3 peu ou pas positif parfois ça accroche un peu en IGG mais plus souvent c'est négatif et avec un tout donc quand vous avez du complément qui fixe il faut titrer l'agglutine froide si c'est IGG seul normalement c'est pas forcément très pertinent et donc dans la maladie d'agglutine froide vous avez un TDA fortement positif avec l'anti-C3 et l'analyse d'agglutine froide supérieure au seuil sur 64 en termes de dilution et puis comme souvent en médecine il y a des formes mixtes où vous avez la combinaison d'anticorps chaud et froid ça arrive c'est rare vous avez des formes d'analyse et moïtique anticorps froid qui sont des formes aiguë post-infectieuses comme le classique mycoplasma mais il y en a d'autres il y a le bébé on a vu bien sûr le SARS-CoV-2 aussi ces dernières années bon ça j'en parle pas c'est une entité archi-exceptionnelle les mauvais miniori paroxytique à frigoré c'est un faux ami de l'HPN c'est une forme rarissime qui est quasiment l'apanage de l'enfant qui peut être grave avec un COPS positif C3 mais sans agglutine froide donc là il faut faire la recherche de cette hémolysie dans des laboratoires spécialisés donc voilà en résumé frottis TDA on interprète le TDA on regarde la spécificité on regarde on jette un oeil sur les agglutines froides si le complément est accroché à la surface du globule rouge et en fonction de ses caractéristiques assez simples sans faire appel à des examens supplémentaires on peut sans trop prendre de risques dire si c'est une HAI au corps chaud ou froid et si le TDA est négatif il faut pousser et qu'on n'a pas de diagnostic alternatif il faut demander aux labos de l'EFS de rechercher une IGA parce que dans 1 à 2% des cas ça peut être une IGA qui est responsable de la HAI ok ça c'est la deuxième étape qui vient juste après la première la troisième mais là on a un peu plus de temps c'est de se poser la question quant à l'existence ou pas d'une maladie sous-jacente qui peut préexister bon là c'est plus simple qui peut être contemporaine et révélée par la HAI donc dans les anticorps chauds dans à peu près 50 à 60% des cas quand vous cherchez bien à vous trouver quelque chose qui est associé de façon non fortuite ces maladies sont essentiellement comprennent essentiellement les hémopactiles infolites B donc ça c'est celles qui vont on va dire être adressées en priorité dans vos services respectifs au premier rang desquels bien sûr la LLC comme chacun sait mais il y a d'autres types d'hémopathie comme la faute type LAI qui peut qui peut s'associer à d'autres antixytopénie le deuxième groupe d'affection le plus souvent associé sont les maladies auto-immunes slash inflammatoires au premier rang desquels le lupus dans sa forme hématologique mais il y a d'autres maladies comme par exemple la RCH plus rarement le Crohn pour lesquels il y a une association qui est non fortuite même si on ne comprend pas très bien le lien physiopathologique et ça peut avoir des implications thérapeutiques ces associations bon après il y a plus il y a des associations qui sont mises dans les causes secondaires mais qui paraissent un peu abusives si vous avez une thyroïdite de Hashimoto et une HAI c'est simplement vous avez une prédisposition génétique à faire de l'autolimité vous avez deux maladies auto-immunes il n'y a pas un lien direct entre la thyroïde et l'anémie molytique de façon de on n'a pas de lien de cause à effet la même chose on peut avoir un bière-mère et une HAI mais ça c'est plus le terrain et puis il y a les déficits mutaires primitifs plus chez l'enfant mais chez l'adulte il y a quand même le DICD qui peut être classiquement révélé par une cytopénie deux cytopénie comptent en coréne donc bien sûr cela implique qu'on fasse un screening minimum au diagnostic des HAI en type en chaud vous trouvez ça dans le PNDS en France ce qu'on recommande c'est de faire une biologie lupique faire une électrophoise et une protéine plasmatique plus une immunofixation de faire un immunofinotipage de l'infocyte B circulant à la recherche d'une population monotypique même quand il n'y a pas de l'infocytose et de faire minimum un scan tap en termes d'imagerie sauf si il y a un lupus c'est évident et avec ça vous êtes bien on ne fait pas de BOM systématique sauf si il y a un pic ou une hypogamma on ne fait pas de biélogramme bien sûr dans une HAI ce n'est pas pertinent si c'est régénératif ça devrait juste montrer une rétroblastose voilà et puis il y a les médicaments et là je vais en faire un mini focus parce que ça va être traité cet après-midi mais de façon peut-être un peu plus globale bon voilà les inhibiteurs de checkpoint c'est vraiment la cause émergente de l'anémie hémolithique induite par des médicaments mais encore une fois je ne veux pas faire d'overlap avec le topo d'Olivier Lambott cet après-midi ce n'est pas très fréquent mais c'est une proportion faible mais d'un nombre de patients qui est tellement croissant qu'on commence à en voir chacun dans nos CHU respectifs il n'y a pas de corrélation claire entre la réponse tumorale et la survie de manifestation auto-immune ça peut être grave fatal dans de rares cas ça peut être à coups négatif donc il faut le savoir et le délai d'apparition généralement dans les 3 à 5 semaines suivant l'administration de l'immunothérapie c'est plus les anti-PD1 que les autres notamment le niveau lumab donc toute la question on fait du traitement par analogie avec les formes classiques on met des corticoïdes parfois ça ne suffit pas on rajoute du rizuximab la question se pose de la réintroduction quand le patient a vraiment une bonne réponse anti-tumorale donc on discute le rapport bénéfice-risque à la réintroduction en fonction de la CVP et l'épisode d'une part et donc de l'efficacité du traitement d'autre part en RCP sachant que la rechute la récidive ne concerne qu'un tiers des patients donc ça peut avoir le coût je ne sais pas si vous avez un mérochime réfractaire qui ne répond plus qu'à l'immunothérapie c'est pas aussi simple de dire on arrête tout s'il n'y a rien derrière d'accord ça c'était pour les anticorchots pour les anticorchots donc les modèles de révélation c'est un servant magnémique avec un addicteur éventuellement et éventuellement une spénomegalie modérée pas de scoop pour les formes la maladie chronique des glutines froides les modes de révélation sur des données là c'est des grosses séries de la littérature vous voyez que dans deux tiers des cas c'est de l'hémolyse d'intensité variable avec un peu de troubles micro-circulatoires ou sans troubles micro-circulatoires dans 20% des cas il y a une combinaison des deux et puis nous il y a des patients qu'on voit en médecine interne qui nous sont intéressés pour des acro-syndromes qui ont en fait 13 grammes d'hémoglobine mais quand on fouille un peu ils ont les LDH un peu élevés ils ont les rétiques un peu élevés et en fait ils ont une émolyse compensée ça c'est à peu près 10% des patients et le trouble micro-circulatoire peut vraiment être en premier plan donc il touche les extrémités parfois il y a des aspects vivédoïdes ça peut aller jusqu'à la récrose digitale chez certains patients qui combinent des facteurs de risque cardiovasculaire le mécanisme en gros c'est l'agglutination des globules rouges dans les capillaires discos exposés aux basses températures donc c'est pas la thrombose c'est l'agglutination il n'y a pas de corrélation donc entre la sévérité de l'anémie le titre d'agglutine froide et la propension à faire ces troubles micro-circulatoires qui empoisonnent quand même la qualité de vie des patients sur le plan de l'intensité de l'anémie donc dans la maladie des agglutines froides vous voyez que c'est souvent une anémie modérée mild à moderate voire compensée et que les formes sévères c'est à moins de 8 grammes d'hémoglobine au diagnostic c'est un quart des patients alors la maladie des agglutines froides on a longtemps pensé que c'était une forme particulière de Waldenström puisque dans 80 à 90% des cas plutôt que 90% quand vous cherchez bien vous trouvez un pic IGM monoclonal le plus souvent capable il faut vraiment faire l'immunofixation parce que parfois c'est 1 ou 2 grammes de pic et en fait les choses ont été mieux démembrées ces dernières années je ne vais pas rentrer dans les détails de cette slide mais on est plutôt dans une agglutine IGM à signification clinique que dans un Waldenström le pic est faible de l'intensité le profil de restriction des chaînes lourdes et légères n'est pas le même il n'y a pas de syndrome de tumorale c'est exceptionnel et quand on fait une BOM qu'en France on ne préconise pas de faire systématiquement sauf s'il y a besoin vraiment de faire du traitement radio-immunochiniothérapie la filtra il est plutôt nodulaire il est généralement il ne se passe pas 10% il est plutôt lymphocytaire que lymphoplasmocytaire comparativement à ce que vous connaissez du Waldenström l'imputation 1088 elle est vraiment très rarement retrouvée et la transformation en hémopathie l'influide de haut grade est également tout à fait exceptionnelle donc c'est c'est vraiment une hémopathie B indolente avec un pic IGM-CAPA de faible intensité à activité anti-globules rouges donc ça enrichit le spectre déjà large des gammopathies monoclonales de signification clinique bon la physiopathe on connaît assez bien les mécanismes qui les facteurs qui in fine conditionnent la perte pardon la diminution de la durabilité du globule rouge ce qu'on appelle l'ADCC donc la cytoxicité dépendante des auto-anticorps donc vous avez l'émergence de l'infocyte B autoréactif sous l'influence potentiellement de TTFH qui sont dérégulés ces productions d'anticorps anti-globules rouges qui sont mono ou poly-spécifiques et donc les globules rouges optionnisées par ces anticorps une fois qu'ils passent par le filtre de la rate ou une fois sont captés par le récepteur pour le FCDSIGG et phagocyté prématurellement et ne recircule pas et il peut y avoir aussi la cytotoxyde directe du complément alors comme souvent les mécanismes en amont qui conduisent à la rupture de la tolérance au soi c'est plus compliqué il y a des modèles animaux il y a des modèles de souris lupiques on connait des choses mais c'est plus plus hétérogène en termes de subset de lymphocytes T on est plutôt dans une maladie plutôt TH2 et on sait dans cette maladie puisque les TREG c'est un peu la tarte à la crème dans l'autodumité mais pour le coup dans la CHI il y a quand même des arguments assez robustes qui montrent que les T régulateurs sont quantitativement et ou qualitativement déficients en tout cas en partie il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome UPEX par exemple qui a un déficit en FOX P3 constitutionnel donc les patients n'ont pas de TREG et ils peuvent développer des diabètes de type 1 des différentes manifestations dont la limite émoïtique auto-humide ce qui est un modèle humain unique de knock-out TREG FOX P3 quels sont les facteurs associés à la sévérité de l'anémie molytique auto-immune ça c'est une question qu'on peut se poser entre deux patients du même âge qui ont un COMP qui a le même profil pourquoi il y en a un qui va faire 3 grammes de l'hémoglobine et l'autre va régénérer partiellement et ne va pas descendre en dessous de 10 ça ne tient manifestement pas compte de la cible antigénique ça on a regardé ça ne joue pas un rôle l'isotisme de l'anticorps c'est souvent des IG1 et IGG3 donc ils ont tous les deux la faculté de pouvoir stimuler le complément le degré de glycosylation pourrait jouer un rôle mais ce n'est pas très clair et en fait ce qui ressort comme étant un facteur impactant c'est le degré d'activation des rétropoliètes compensatrices un peu comme dans le PTI vous savez qu'on a tendance à dire c'est périphérique c'est central je n'aime pas trop cette dichotomie même si elle a des vertus pédagogiques ce n'est pas parce que vous faites une moelle où on vous dit qu'il y a des mégakaryocytes que ces mégakaryocytes sont hyper fonctionnels et vont donner lieu à des millions de plaquettes ils peuvent être un peu piessants dormants donc méfiez-vous de moelle vulgée de richesse normale c'est bien il n'y a pas des mopettes il n'y a pas de blast on est content il n'y a pas d'aplasie médulaire ça ne veut pas dire que tout tourne à fond c'est pareil pour les rétropoliètes pour avoir une moelle un peu riche mais en fait le robinet à produire les globules rouges coule en fait pas à fond et ce qui ne permet pas d'empêcher la baignoire de se huider alors il y a des formes aussi qui sont réputés plus graves je passe donc le degré d'activation de l'érythropoïèse bien sûr contrairement aux plaquettes les plaquettes réticulées ce n'est pas très fiable et va devenir reproductible et tous les automates ne les rendent pas là on a les réticulocytes qui sont rendus partout qui sont un bon reflet de l'érythropoïèse donc ça ça nous aide mais attention méfiez-vous parce qu'on a tendance à dire oui c'est régénératif mais ça ne suffit pas de dire que c'est régénératif regardez combien son héritique si le patient a 5 grammes de l'hémoglobine qu'il a 150 gigas de l'éthique oui c'est régénératif ce sont les critères qu'on a appris en deuxième cycle mais en fait il devrait avoir 280 de l'éthique donc on peut calculer un index qui s'appelle le bone marrow de l'éthique le site index assez simplement c'est le nombre de l'éthique en gigas par litre par l'hémoglobine du patient à l'instant T rapporté à la normale base de l'hémoglobine pour le sexe et si vous êtes à moins de 121 bon c'est la base de cette publication de principe bon bien sûr par ailleurs il y a des HAI où les réthiques sont normaux parfois ils sont même bas donc s'ils sont bas vous faites une moelle pour vérifier qu'il n'y a pas d'éthique de l'éthique mais on peut avoir la conjonction d'une moelle riche avec des réthiques bas qui fait une sorte de sidération de la réthique de l'opoïèse par des anticorps qui ciblent aussi des antigènes exprimés à leur surface voilà donc s'il y a une discordance entre le faible niveau de réthique le cytose et une anémie profonde méfiez-vous c'est ces patients-là sur le traitement parce que bien sûr après je réponds aux questions s'il y a des questions sur le diagnostic et ce que j'ai abordé là mais c'est vous qui prenez en charge en grande partie ces patients même si ça peut varier d'un CHU à l'autre en fonction des spécificités de chaque service pour insister d'abord sur la prise en charge symptomatique bon on met des folates c'est assez de bonne guerre c'est pas la peine d'en mettre des kilos vous mettez 5 mg d'acide phonique ça va vous éviter un remont de l'anémie 2-3 mois après parce que les patients assurent qu'on peut sommer ces folates ils ne mangent pas de céréales et ça va poser des problèmes mais bon c'est pas là que ça va se jouer c'est un bon réflexe mais c'est pas non plus capital si des patients ont des aglutines froides à taux élevé il est de bonne alloi d'éviter de laisser la fenêtre ouverte en plein hiver dans un siège mal chauffé et puis voilà généralement les patients ils savent ils vont qui est le vieux campeur ils vont sur internet s'achètent des chauffes frais des machins enfin c'est eux qui vous apprennent plutôt les petits trucs que l'inverse bon les trucs qui peuvent poser problème c'est typiquement le patient qui n'était pas au courant il va dans un grand centre de chirurgie privée il se fait opérer du coeur l'anesthésiste il n'a pas tiqué il n'a pas récupéré les courriers le patient se retrouve à 8 heures sur une table à 22 degrés pour une CEC bon là ça commence à faire des dégâts quand même en post-op donc c'est le genre de circonstances qu'il faut vraiment anticiper la thrombose je vous ai dit que c'était une problématique c'est une problématique dans bon nombre d'anémies émolytiques donc vous connaissez je pense les liens entre HPN et thrombose certaines hémolises constitutionnelles comme la sphérocytose justement ou d'autres stomatocytose cellules déviratées sont associées à un risque majeur de thrombose et c'est également le cas à un moindre drogué des anémies émolytiques auto-immunes et quand les patients thrombose donc c'est dans le système veineux c'est une manifestation thrombombolique veineuse essentiellement et c'est le plus souvent 80% des cas pendant des phases d'activité de l'hémolise et donc là il faut être béton sur la thromboprophylaxie donc même un patient de 25 ans qui déambule dans le couloir et qui a 6 grammes d'hémoglobine il faut lui mettre du LV1 exprémentif et on a tendance chez des patients qui cumulent des facteurs de risque à faire un peu par analogie avec le COVID des anticoagulations prophylactiques renforcées voire parfois mettre des doses efficaces transitoirement je n'ai pas de data à vous montrer de séries et de preuves et d'évidences mais c'est ce qu'on a tendance à faire parce qu'on a été quand même un peu échaudé par quelques patients qui malgré une prophylaxie bien conduite ont quand même fait le P parfois grave et là récemment on a repris une soixantaine de patients hospitalisés en réanimation avec une HAI la mortalité c'était 13% c'était moins qu'attendu mais parmi les 8 décès il y avait 5 décès d'embolies massives donc c'est vraiment un message et puis le deuxième message c'est ne pas reculer devant la nécessité d'une transfusion si besoin parce que là aussi on a pour exemple on vous dit à juste titre et je pense que Bertrand vous le redira c'est pas la peine de transfuser les PTI même à 2000 plaquettes s'ils ont 3 équimoses c'est pas dangereux mais autant réserver les unités plaquettaires pour ceux qui en ont vraiment besoin là dans la HAI c'est un peu différent c'est-à-dire si vous dites oui non mais en fait ça se passe en périphérie j'ai transfusé les culots ça ne va pas marcher c'est peut-être dangereux je vais attendre etc vous prenez un risque surtout chez ces patients un peu âgés comorbides quand ils commencent à descendre en dessous de 7 grammes et même chez le sujet jeune on voit des patients qui si la courbe de décroissance est rapide ils ne sont pas au mieux à 5-6 grammes ils commencent à avoir quand même des signes d'intolérance assez sévères d'hypoxie tissulaire cérébrale etc donc je ne suis pas là pour pousser à la consommation chez un patient comorbide et ou un patient chez lequel la cinétique de décroissance de l'hémoglobine est rapide n'attendez pas trop ce d'autant que c'est une transfusion qui est un peu problématique c'est-à-dire que c'est pas le truc à prescrire le vendredi en fin de CV à 19h avant de partir en disant salut à lundi parce que le FS ils vont être un peu en stress parce que la recherche d'agglutine irrégulière généralement tous les feux rouges s'allument puisque les anticorps sont souvent polispécifiques et donc leur boulot ça va être de vous transmettre de vous fournir les concentraires électrocytaires on va dire les moins incompatibles avec le profil des auto-anticorps du patient donc si c'est un homme qui n'a jamais été transfusé c'est simple lors de l'urlence ils ont fille du ABO résus compatibles ça se passe mais si c'est une femme multipart ou un patient qui a déjà été exposé épisodiquement à des transfusions ça va être compliqué il va falloir faire le tri entre les allos les auto-anticorps ça prend quand même du temps et donc c'est quand même idéalement les transfusions à prescrire aux heures ouvrables et en prenant son téléphone pour expliquer le contexte d'accord s'il y a des agglotines froides classiquement il faut transfuser les culots avec un suréchauffeur de tubulure en parallèle pour en améliorer le rendement même si ça n'a jamais été prouvé par des études randomisées c'est quand même de bon sens généralement c'est des appareils qu'on trouve dans les services des matos on n'a pas encore les hémoglobines de synthèse ça avance mais c'est pas encore tout de suite pour demain matin donc la question sur la transfusion c'est finalement je vous dis ça mais est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que c'est dangereux alors il n'y a pas beaucoup de données il y a cette étude récente chinoise qui comme souvent les études chinoises ils ont un centre et ils ont 450 patients quand il faut 15 hôpitaux pendant 2 ans bon ils ont le bénéfice du nombre donc 450 patients adultes 51 ans et ils ont regardé qui avait été transfusé et comment ça s'était passé pour l'efficacité ils attendaient un rendement d'au moins 0,5 point d'hémoglobine par concentré sur le court terme je ne parle pas de la durée et ils avaient compatibilisé les culots en fonction d'un score prédictif d'allo-immunisation qui est un score de transfuseur entre 0 et 3 et si vous avez 3 vous avez un gros risque d'allo-immunisation donc il faut hyper compatibiliser les concentrés globalement donc là je ne vois plus très bien donc il y a 259 patients sur 450 qui ont été exposés au moins une fois à une transfusion dans cette cohorte bon c'est l'observationnel globalement en termes de tolérance ça se passe bien c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'à 1,6% de réaction à la transfusion mais rien de sévère un peu de chièvre une réaction d'allure immunoallergique mais il n'y a pas eu d'exacerbation de l'hémolyse avec quelqu'un qui serait passé de 5 grammes à 3 grammes si vous faites même de la transfusion à partir du moment où vous faites ce travail préalable bien sûr si vous transfusez n'importe quoi à n'importe quand là ça peut effectivement mettre des nuits sur le feu et en termes d'efficacité dans 2 tiers des cas vous aviez un rendement immédiat c'est-à-dire vous gagnez 1,5 d'hémoglobine alors bien sûr ça n'a pas duré 15 jours mais un patient qui le vendredi est à 6 grammes qui n'est pas au mieux si vous le montez à 7 grammes le samedi matin ça peut lui éviter un passage en unité de son intensif cardiologique donc vous n'allez pas trouver la solution définitive mais ça permet de passer un câble sans prendre de risque la deuxième question une autre question qu'on s'est posée il y a 10-15 ans c'est comme les rétiques qui ne sont pas toujours à fond est-ce que ça a un intérêt de faire de l'EPO on est bien sûr dans du l'or AMM la réponse est oui il n'y a pas d'essai contrôlé mais ça c'est une étude collaborative européenne sur une cinquantaine de patients qui ont été exposés à différentes formes d'EPO recombinantes je vais passer vite donc il y a plein de biais possibles parce que c'est rétrospectif etc mais vous voyez qu'il y avait dans près de trois quarts des cas une réticule excitose qui était jugée inadaptée à la sévérité de l'anémie on peut aussi deux et l'EPO pour voir si son taux est adéquat ou pas et globalement c'est un petit trois quarts des patients quand vous mettez de l'EPO alors c'est des doses intermédiaires entre les doses de néphrologue et les doses d'hématologue qui font du SMD par exemple on met un RANES à 150 micro-vins par semaine vous pouvez gagner un point un point et demi d'hémoglobine dans les 5 à 10 jours et passer de 150 gigas de rétic à 220 et ça peut franchement aider à faire un peu d'épargne transfusionnelle je ne pousse pas à la consommation ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser pendant des mois etc c'est un coût mais ça peut permettre de passer un cap dans des cas difficiles ou chez les sujets de 80 ans qui ont une MAF l'hiver ils ont un petit coup de mou ils étaient à 10 grammes ils passaient à 8 grammes 5 moi ça m'arrive de 3-4 mois d'EPO je remonte d'un point à l'hémoglobine ils ne viennent pas à l'hôpital ils n'ont pas de transfusion et finalement sur le plan pharmaco-économique on est probablement gagnant ok que faire dans les formes vraiment graves avec les enjeux du pronostic vital est-ce que ça a l'intérêt de faire des immunoglobulines polyvalentes des échanges plasmatiques donc là les données sont vraiment parcellaires sur les IJV globalement mais vous le savez le message c'est que ça ne marche pas bien donc on ne peut pas faire le parallélisme avec le PTI tout le monde cite une série qui a 30 ans qui était un peu mal foutue mais qui a le mérite d'exister où il n'y avait que 30% de réponses avec les doses arriables et les patients qui recevaient 4 grammes de kilos de IJV pour essayer de revisiter un peu ça on fait un registre par le biais du centre de référent donc là on a connu une petite trentaine d'observations on essaie de monter un peu on va essayer de regarder plus près l'impression comme ça c'est c'est pas très efficace donc on discute ça vraiment chez des patients qui sont en réanimation qui sont dépendants des transfusions quasi quotidiennes mais le signal est vraiment faible et en plus quand vous mettez des IJV chez quelqu'un qui est déjà à risque de thrombose ça peut précipiter les choses donc on a plutôt tendance à préconiser dans les formes avec les enjeux du pronostic vital des échanges plastifatiques on n'a pas beaucoup plus de données mais on a un petit signal qui suggère que dans un cas sur deux ça peut quand même aider le rendement transfusionnel encore une fois c'est des données des petites séries donc ça aussi ça mériterait d'avoir plus de data le message c'est que si on fait des échanges il ne faut pas compenser avec des PFC parce que là vous activez le complément et ça peut faire un effet comment dirais-je contraire à celui d'un vendu plutôt compensé avec de la limite ok donc ça c'était toute la partie symptomatique qui a pris un peu de temps mais c'est important parce que c'est vous en tant qu'interne qui êtes en première ligne alors si maintenant on voit le traitement un peu plus entre guillemets cibler des anémies anticorchaux bon la pierre angulaire du traitement ça reste la corticothérapie comme vous le savez alors c'est la corticothérapie à bonne dose une corticothérapie à bonne dose c'est un milligramme kilo c'est pas la peine de bombarder en disant deux milligrammes kilo je ne sais pas quoi il y a des histoires de chapelle parce que machin m'avait dit qu'il fallait que je mette deux mais oui ça c'est ce qu'on appelle la tradition orale en médecine ça a du bon la tradition orale mais vous pouvez toujours continuer à respecter votre maître et vous avez le droit de faire la biblio en parallèle d'accord donc il n'y a pas de data qui disent que deux c'est mieux que un ok il y a peu de data contrairement au BTI mais qui suggère que la DEXA serait mieux mais il y a des voilà ça commence à frémir un peu et c'est vrai que nous chez des patients vraiment graves on fait des boluses de sulimedrome initialement parfois on fait de la DEXA ce qu'on a vu dans le PTI il y a des patients qui répondent pas la PREDISON mais qui répondent un peu mieux un peu plus vite à la DEXA mais globalement sur R-scolastique c'est PREDISON à un milligramme kilo on se donne 10 jours pour voir si ça frémit si ça bouge ou pas si au bout de 10 jours il ne se passe rien on peut discuter commenter les doses faire la DEXA etc et puis au bout de 2 à 3 semaines si ça répond on commence à décroître donc le problème n'est pas tant la cortico-résistance primaire totale ça arrive mais c'est rare que la cortico-dépendance qui elle concerne 2 tiers des patients finalement la plupart des patients on va dire 85% des patients vont répondre il faut être patient ça peut prendre plusieurs jours c'est pas comme le PTI ou des fois en 24-48 heures les plaquettes d'école si le patient répond le stigmat démolise s'amenuise au bout de 2 à 3 semaines vous commencez à décroître avec des paliers de 10 mg en moins tous les 10 jours et là encore pour revenir sur un dogme déminent hématologue le traitement de la HAI c'est pas 18 mois c'est pas 24 mois c'est si le patient est cortico-sensible vous pouvez le traiter entre guillemets de guérir en 3 mois d'accord donc on essaie la cible c'est d'essayer d'arriver à 0 en 3 à 6 mois mais pas en 2 ans parce que là comme vous le savez les corticoïdes chez vous ils sont noyés dans la chimie donc vous voyez pas trop les dégâts nous on les voit parce que c'est paramètre vous le savez la corticothérapie en cours c'est une bonne façon de tuer un vieux à moins d'échelle à un moyen terme donc le problème c'est surtout la corticodépendance puisqu'il n'y a qu'un tiers des patients qui seront en émission prolongée sans traitement et potentiellement guéris avec une corticothérapie one shot sur 3 à 6 mois ok alors qu'est-ce qu'on fait quand les corticoïdes ont une efficacité imparfaite ou patients dès que vous arrivez à 20 à 15 mg vous voyez l'élevage qui remonte évoque le but qui descend donc il est cortico-dépendant à un taux qui n'est pas compatible avec une prise au long cours clairement le traitement de deuxième ligne de choix c'est le retuximab sur la base notamment de ces deux essais randomisés contrôlés donc un versus placebo un en ouvert pré-disolone seul versus pré-disolone retux je ne vais pas détailler et en gros l'essai français il y avait deux fois moins de patients que l'essai scandinave mais c'était versus placebo donc c'était un peu plus lourd et globalement on trouve la même chose c'est-à-dire que si vous avez les retuximab plus corticoïdes à un an il y a 75% des patients qui sont en réponse et la plupart c'est des réponses complètes c'est-à-dire j'ai une hémoglobine normale et j'ai les paramètres d'hémolise normaux sans traitement bien sûr alors que dans le bras corticoïdes vous voyez vous êtes un corticoïde seul il y a 30 ici 38% des patients qui n'ont plus de marqueur d'hémolise active après avoir été exposé uniquement à la corticothérapie de safety ben oui il y a des décès mais pas plus dans un bras que dans l'autre attention toutefois quand vous mettez des corticoïdes et ça vous le savez et du retux on voit quand même des pneumocystoses on a vu une sur et une autre douteuse dans notre essai il y a d'autres reports donc nous on a tendance à mettre du back trim pendant 6 mois ce qu'on ne fait pas dans le PT parce qu'ils ont moins de corticoïdes surtout que chez des patients de plus de 60 ans voilà alors pourquoi retux de la pneumocystose bon on n'a pas d'explication claire il y a quelques sous-populations de santé qui expriment légèrement le CD20 mais ce n'est pas aussi clair que ça ok donc en France le retux il n'y a pas d'MM on est quand même dans un pays où on a plein d'avantages et il y a donc ce qu'on appelle les recommandations temporaires d'utilisation même si le nom a un peu changé enfin en gros je ne connais pas beaucoup de pharmacies en France qui vont se rouler par terre si vous m'en avez du retux pour une HAI sévère cortico-résistante ça passe ce qui n'est pas le cas par exemple en Belgique donc on est privilégié que faire si le patient il ne répond pas au retux ou il rechute on va dire dans l'année post-retux s'il a une réponse pendant deux ans on a tendance à refaire du retux je ne sais pas qu'on fait ça pendant dix ans mais s'il ne répond pas ou il rechute précocement il faut passer à autre chose et autre chose c'est souvent un immunosuppresseur la scénectomie ça a longtemps été la deuxième ligne c'est passé en troisième ligne et puis maintenant on est plutôt en quatrième ligne parce qu'il y a le côté irréversible il y a l'absence de marqueurs prédictifs de réponse parce que les patients vont sur internet ils ne sont pas très enclins à subir un geste opératoire etc et puis la scénectomie ça rajoute du risque de thrombose j'ai l'impression qu'il y a déjà un risque de thrombose alors les immunosuppresseurs il n'y a pas de consensus la lumine c'est le seul qui a l'AMM on se demande pourquoi mais c'est sur des données anciennes donc il n'est pas cher donc on a tendance à mettre de la zéthioprine ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être patient ça peut mettre deux à trois mois avant d'arriver à la pleine efficacité mais ça a un bon effet enfin chez un patient sur deux vous allez vraiment avoir un effet d'épargne cortisonique le MMF pourquoi pas c'est le sept surtout s'il y a des marqueurs lubiques et dans les formes plus graves on a tendance à mettre de la cyclosporine qui a l'avantage d'agir plus rapidement donc on démarre à 3 mg kg jour et on essaie d'augmenter en fonction de l'efficacité de la tolérance à 5 mg kg jour et on voit des réponses on va dire au bout de deux à trois semaines sous cyclo chose qu'on ne voit pas avec les deux autres ok et puis dans les formes multiréfractaires il y a des patients qui ont échoué au RITUX qui ont échoué au moins un immunosuppresseur qui sont en échec de spélectomie ils ne sont pas légion on en a quelques-uns c'est ces patients l'idée c'est un peu comme dans le PTI où Bertrand vous en parlera c'est de cibler les plasmocytes plutôt que les lymphocytes ou les T et on sait il y a des arguments qui ont bien montré aussi dans la rate de patients en échec de RITUX spélectomisés pour un HCI anticorchot vous avez l'émergence de plasmocytes autoréactifs qui ont un programme à longue durée de vie donc ils ne sont pas impactés par le fait que vous coupez l'alimentation des lymphocytes ils vivent leur vie tranquillement et bien sûr ils n'expriment pas le CD20 donc ça c'est une petite série qu'on avait rapporté sur 8 formes graves 8 patients avec formes graves avec qui on a fait VELCAP-DEX selon le schéma que vous connaissez extrapolé du myelôme là dedans il y a parfois un de mes patients il avait 20 ans de moindre réa sans titulot transfusé tous les jours enfin c'est assez rock'n'roll splenectomie alors qu'il est en réa et vous voyez que là il y a 6 patients qui ont vraiment bien répondu généralement il faudrait attendre la deuxième cure il y a un patient qui est décédé mais il était à 3 mois de réa et il est décédé précocement de la NM PAVM puis il y a un autre qui a répondu un peu en menti mais globalement on a vraiment un bon signal et les patients qui ont bien répondu on est à 2, 3, 4 ans pour s'assurer de recul ils n'ont pas rejeté alors maintenant bien sûr il y a le taratunuma là quand on faisait ça il n'y avait pas donc qui ont des perspectives aussi également intéressantes pour les anticorps froids donc le traitement il est avant tout symptomatique dans les formes éq post-infectieuses si l'infection peut être traitée on la traite mais ce n'est pas parce que vous allez mettre de l'arrogamycine dans l'opéopathie mycoplase que l'immobilier va monter plus rapidement donc on n'a pas la preuve on fait quand c'est un peu cogné dans le Covid ou d'autres on fait une courte d'anticothérapie voilà ça s'est empirique on a l'impression que ça réduit la durée d'évolution et la sévérité encore une fois il n'y a pas de données bien établies si vous avez une maladie chronique des agglutines froides donc typiquement le patient de plus de 50-55 ans qui a une alénie d'intensité modérée qui a un peu des troubles micro-circulatoires en fait ça dépend un peu du profil du type des recrutements médecine interne il y en a un sur deux qui a une hémolis psychopensé et qui a besoin de rien entre guillemets si ce n'est de la protection vis-à-vis du froid et d'un peu d'acide folique et des vaccinations parce que la grippe le Covid tout ça c'est des bons moyens d'activer le complément la réponse et d'entraîner une dégradation et une activation de l'hémolis les corticoïdes sont notoirement peu ou pas efficaces donc on voit encore des patients qui traînent avec des corticothérapies depuis 2-3 ans alors qu'ils ont une MAF c'est une erreur il y a cette proportion de patients qui peuvent répondre un peu donc vous pouvez tester l'entraînement au début mais surtout pour insister surtout que c'est des patients âgés la splélectomie est à bannir puisque l'hémolise est dépendante du C3 ou du C3B et le siège essentiellement dans le foie donc là vous n'en avez pas de bon organe c'est à la limite de la faute médical donc soit le patient c'est watch and wait petit suivi parfois un petit peu de PO séquentiel pendant les périodes difficiles soit le patient il est vraiment régulièrement moins de 10 grammes il a besoin d'une transfusion une fois deux fois trois fois par an et là il faut le traiter là encore sur des données essentiellement observationnelles quelques données prospectives mais non contrôlées le rituximab ça marche moins bien que dans les formes anticorchou il y a 50% de répondeurs mais quasi la totalité des patients vont rejuter au-delà d'un an de suivi donc c'est pas miraculeux l'avantage c'est que le ritux même à 85 ans généralement ça se passe bien si vous voulez faire plus et mieux il faut faire ritux plus de la chimiothérapie ou apparenté ritux plus fluidaramine ça a été fait il y avait vraiment de la casse donc franchement c'est à éviter et le protocole on va dire le plus communément accepté c'est ritux plus barda donc là vous montez à 75% de réponses avec des grands patients 1 sur 2 qui a vraiment une réponse complète ils n'ont plus de PIKM ils ont une BOM qui est nettoyée etc je ne suis pas sûr que ce soit un objectif en soi mais la toxicité c'est quand même c'est pas rien et ça vous connaissez mieux que moi parce qu'ils font des neutropédies prolongées enfin bon c'est quand même des plumes donc on va vraiment trouver une patient qui est assez fide c'est genre j'ai 65 ans j'ai une mave grave mais sûrement pas du très âgé comme en est donc ça c'est si vous voulez cibler le clone B ce qui intellectuellement est quand même le plus satisfaisant et je vais dire un mot de je crois que j'ai une slide sur Libre Utilib et puis quand ça s'est mis en échec ou de toute façon on n'est pas capable de tolérer ça il y a une autre façon mais on est sûr dans lesquelles les laboratoires sont empressés de rentrer ce qui est l'inhibition du complément ils ont tous été fascinés par la belle histoire de l'équilibre dans l'HTN et ils ont tous dit nous aussi on veut gagner des millions et donc voilà on compte plus le nombre de boîtes et de biotech qui ont été rachetées par des grands groupes et qui inibent tout ce qu'on peut inibler dans le complément voilà donc là vous bloquez l'effecteur de l'hémolyse et on sait que si vous bloquez le C5 en fait les petits imams ça ne marche pas très bien parce que vous n'avez amélioré que 15-20% des patients parce que c'est en amont que ça se passe et la cascade d'activation terminale de complément avec l'hémolyse intravasculaire ne joue un rôle que secondaire donc s'il m'amène à conclure la dernière partie avec les perspectives fait grâce de ce tableau donc dans la MAF l'inibiteur de complément qui a pris de l'avance sur ses concurrents c'est le SUTIMIMAP qui est un inibiteur de la SUITS du C1 qui s'administre vraiment comme l'étude du ZIMAP c'est des perfs à dose fixe tous les 15 jours ça c'était l'étude prospective non contrôlée chez les patients avec des MAF qui avaient eu besoin d'au moins d'une transition dans les 6 derniers mois c'était le critère d'entrée qui avait moins de 10 grammes et l'objectif primaire c'était un score composite avec la normalisation de l'hémoglobine et un garde au moins de 2 grammes vous voyez c'est pas beaucoup de patients ça reste des malades rares 24 patients vous voyez les tranches d'âge 3 lignes thérapeutiques en moyenne transfusées mais pas forcément énormément et globalement pour la faire courte dans le bras pardon là il n'y avait pas de bras à contrôle vous voyez qu'il y a quasiment 70% des patients qui atteignent le endpoint primaire avec les marqueurs d'hémolise extravasculaire la bilirubine indirecte qui baisse rapidement l'hémoglobine qui monte et le score de fatigue qui s'améliore c'est vraiment typiquement le genre de maladie où les patients peuvent être à 9-10 grammes donc vous ça fait doucement rigoler mais en fait il y a un excès de fatigue qui est disproportionné par rapport au taux d'hémoglobine parce que l'hémolise ça fatigue indépendamment du taux d'hémoglobine et probablement par d'autres mécanismes voilà donc tout le monde ne répond pas mais la majorité des patients répondent ils répondent vite et bien et c'est assez impressionnant c'est comme ces thérapies entre guillemets cidées c'est-à-dire si vous appuyez sur le bon bouton c'est assez magique moi j'ai une patiente qui était en échec de l'herbe indale qui était transfusée tous les mois et au bout de 3 semaines elle est passée de 8 grammes à 14 grammes et elle n'a plus bougé c'est assez impressionnant bon après le problème c'est que c'est un traitement suspensif il a eu l'AMM récemment aux Etats-Unis pas encore en Europe mais ça va négocier ferme sur les prix bien sûr donc le gain moyen d'hémoglobine c'était 2.6 la tolérance globalement ça se passe bien on vaccine les patients préalablement contre le venomocoque le méningocoque il n'y a pas eu d'infection agèrement capsulée observée il y a eu un décès mais c'était d'un carcinome qui n'avait rien à voir qui apparu en cours de suivi une thrombose sur un pack mais non reliée et des craintes entre guillemets c'est-à-dire si vous bloquez le complément vous savez qu'il y a des défis primitifs en complément qui sont un facteur de risque de lupus c'est même un des rares facteurs génétiques monogéniques de lupus et le complément ça aide aussi à la clairance des corps apoptotiques et donc une des craintes c'était de dire si on bloque vraiment la voie classique du complément même s'il y a la voie délective la voie halter on va peut-être promouvoir l'émergence d'autanticorps et de maladies autonues en fait on voit un peu d'anticorps antinucléaires qui apparaissent mais ça ne se traduit pas par la clinique et puis là il y a cette étude qui a été publiée récemment qui est dans les formes où les patients ne sont pas dépendants des transfusions donc ça c'est versus placebo et globalement vous voyez dans le bras ultimimab vous avez l'hémoglobine qui monte assez rapidement en deux à trois semaines versus placebo ça ne bouge pas il n'y a pas de nouveau signal de safety et là aussi 72% des patients il y avait 42 patients dans cette étude ont atteint l'objectif primaire donc AMM et discussions en cours en Europe ça va probablement passer je ne sais pas à quelles conditions mais clairement il est hors de question de mettre ce traitement à quelqu'un qui n'a pas eu RETUX ou à RETUX du chignot et qui n'est pas dépendant des transfusions on n'est pas là pour faire de la cosmétique hyper lucrative l'hybrutinib alors je suis désolé c'est à vous il ne sort pas bien du tout ça c'est une petite lettre dans le blog relativement récente c'est une série rétrospective il y avait une quinzaine de patients traités par hybrutinib pour une maladie chronique d'agglutine froide et alors là-dedans il y avait des formes on peut avoir une MAF associée à une hémopathie dûment caractérisée un faux de la zone marginale une LLC un vrai valet de choix mais j'en passe là il y avait quatre formes dites primitives bon peu importe mais même chez des patients qui n'étaient pas mutémi de 88 là il rapporte des réponses chez tous les patients alors c'est toujours un peu suspect qu'on a une série de 15 et tout le monde répond puisqu'il y a probablement un biais de mémorisation mais voilà sachez que l'hybrutinib ça peut être aussi une alternative dans une MAF symptomatique et une fois qu'on s'est franchi des contre-indications vous connaissez bien ça c'est globalement quand même moins générateur d'effets zelvers que la bain d'alustine bon nous on a traité deux trois patients on a pas eu des très bons signaux mais voilà on n'a pas une grosse expérience donc si on conclut les principes du traitement de la MAF donc c'est plus 2021 c'est 2022 mais ça n'a pas changé pour le traitement symptomatique ne pas surtraiter les patients qui sont peu ou pas alémiques même si parfois ils sont fatigués et qu'ils ont les doigts blancs s'ils ont besoin de traitement RITUX-SUN ou RITUX-MANA c'est les patients FIT et en cas d'échec ou refute on discute hybrotinib bortezomib bortezomib venetoclax et autres ou l'inclusion dans les SCT un petit cul pour les anticorps chauds parmi les traitements qui sont en développement avancé donc il y a le Fostamatilib le Fostamatilib c'est un éditeur de la série kinase SIC notamment exprimé dans les macrophages phéniques et globalement en bloquant SIC vous impactez la cascade de transduction du signal après l'activation par des là en l'occurrence des globules rouges donc ça peut être des plaquettes obsédisées par des anticorps qui sont fixées au récepteur pour le FC des IgG donc il y a eu une phase 2 qui a été publiée récemment donc il y avait 24 patients ce n'est pas beaucoup mais là vous êtes sur des patients qui sont en HAI qui pour la plupart avaient échoué au etuxima donc ça fait 25% de patients qui ne sont déjà pas très fréquents et globalement il y a un peu moins de 50% de réponses selon les critères préétablis ce qui est pas mal parce que certains patients encore une fois étaient un peu réfractaires le pendant mais Bertrand vous en dirait un mot du Fostamatilib c'est un traitement par voie orale ça c'est bien mais que ça peut générer des troubles gastrointestines notamment de la diarrhée chez 40% des patients de l'hypertension donc c'est pas forcément en termes de tolérance un long fleuve tranquille mais voilà il y a la phase 3 ils ont fini des inclusions je pense qu'on aura des datas dans les 12 mois et si la phase 3 est probante c'est probablement un traitement qu'ils vont avoir à l'AMN nous en France on n'a pas pu inclure parce que moi éthiquement je ne voulais pas inclure des patients qui n'avaient pas encore une réflexe bon ça je vais passer c'est les caractéristiques comparées entre répondeur et non-répondeur il n'y a pas de choses spectaculaires à en dire parmi les autres sites thérapeutiques ça je ne sais pas si vous connaissez ça c'est les inhibiteurs les anticorps monoclonaux qui librent le FC-RN RN c'est pour récepteur néonatal parce que c'est un récepteur qui joue un rôle dans le transfert passif des IgG de la mère à l'enfant à travers le placenta mais on exprime également on a ce récepteur dans un bon nombre de types cellulaires en fait c'est un récepteur intra-cytoplasmique qui en fonction des conditions de pH permet une fois que les IgG ont été internalisés par endocytose de les faire recirculer à la surface et donc c'est un récepteur qui conditionne la demi-vie des IgG notamment qui font que ils ont une demi-vie de trois semaines et donc si vous bloquez ce récepteur intra-cytoplasmique en fait les IgG sont dégradés lors de leur première endocytose leur premier passage dégradé par le lysosome donc vous raccourcissez la demi-vie des IgG les IgG polyclonales mais aussi les IgG activités auto-anticorps donc l'idée c'est de faire une sorte de plasma férèse par thérapie ciblée et quand vous faites un knock-out du SPRN c'est des souris qui sont prédisposées à faire de l'autonomité elles ne font plus de l'autonomité donc c'est développé dans la miastémie par exemple qui est un modèle unique de maladies auto-immunes avec un auto-anticorps et une cible bien définie et une pathogénie et donc on a d'autres maladies auto-anticorps dans le PTI et dont l'HAI avec ces deux produits et qui sont en phase 1-B-2 donc pour l'instant je n'ai pas de données à vous mais voilà le PTI en gros c'est un patient sur deux qui signale leur réponse le problème c'est qu'au fil du temps il y a quand même une hypogamma qui apparaît donc peut-être que ça va pouvoir pallier l'inefficacité relative des IGI dans les HAI mais on voit mal ce genre de traitement prescrit au très long cours pour les raisons de risque infectieux sur l'hypogamma donc si on schématise la prise en charge des anti-corps des HAI anti-corps chaud forme primitive isolée corticoïde parfois on met d'emblée le RITUX le patient il a 75 ans il fait 120 kg il est hyper tendu diabétique on sent que ça ne va pas le faire donc on fait d'emblée des corticoïdes du RITUX en association sinon pour les autres c'est corticoïde seul ou trois semaines on commence à décroître on voit ce qui se passe si ça se passe bien on essaie d'arrêter d'atterrir en trois mois si ça se passe moyennement bien ou il rechute dès qu'on lève la garde RITUXIMAB si échec RITUXIMAB plutôt un immunosuppresseur de votre choix avant d'envisager éventuellement la spéritomie en quatrième ligne chez les patients qui ne répondent à rien là encore on a tendance à cibler le plasmocyte soit Velcadex soit plus récemment TCD38 ou inclusion dans des protocoles thérapeutiques si c'est une forme associée à la LLC comme vous le savez le traitement doit prendre en compte l'évolutivité de la LLC si c'est un stade A globalement on utilise corticoïde RITUX si c'est un stade B vous le savez c'est plutôt des protocoles combinés d'hypersédex et là aussi vous pouvez faire appel à l'immotinib ou à d'autres combinaisons on évite la fluide arabine si c'est un lupus c'est pareil corticoïde vous voyez plus ou moins à l'étude c'est avec du plaquenil en toile de fond pour terminer dans le diagnostic vraiment important au début de ne pas zapper l'étiquetage précis entre les formes anticorchot versus froid attention c'est une maladie qui peut mettre rapidement en jeu le pronostic vital donc il ne faut pas s'endormir au début quand la cinéticité des croissances est rapide et attention risque thrombotique il ne faut pas retarder les chances de la transfusion mais il faut dialoguer avec le transfuseur pas de consensus sur la présence asymptomatique des formes grins vétux cimab traitement de choix de deuxième ligne dans les formes anticorchot et l'avenir c'est notamment le ciblage des plasmocytes autoréactifs dans les formes réfractaires anticorchot et l'inhibition du complément dans les formes anticorchot je vous remercie c'est votre attention merci beaucoup Marc pour cette review exhaustive et passionnante on va se donner quelques minutes même si on est à 11h pour des questions n'hésitez pas ne soyez pas timide moi j'ai lancé le bal je vais lancer le bal depuis j'ai accès au cours du DWS j'apprends plein de choses je pense qu'on va demander à tous les praticiens déjà de refaire à 6 et de cours de DWS chaque 10 ans ou chaque 5 ans moi j'ai une question qui fait souvent des bas dans les stars c'est le schéma de Ritux qu'on utilise dans cette indication comme tu le sais le schéma du Ritux même dans les lymphomes n'est pas un substratum rationnel énorme il y a 30 ans 25 ans nous globalement si on n'est pas dans une forme satellite d'un lymphome on fait depuis longtemps le schéma dit maladie auto-immune polyarthrite rhumatolyte il y a J1 J15 dose fixe 1 gramme 1 gramme J1 J15 ça fait que 2 HDJ au lieu de 4 en dose cumulée ça fait à peu près kiff-kiff on a montré dans le PECLIC comparé au schéma avec altose hebdomadaire c'est vraiment identique en termes d'efficacité de tolérance donc c'est plus pratique mais certains ont même montré qu'avec 100 000 grammes de Ritux c'est une dépression B dans bon nombre de maladies auto-immunes J'avais une question dans les traitements proposés pour les réfractaires il y avait le planazone ça m'étonne que j'ai laissé ça traîner non de l'anazole oui c'est un traitement dont les français d'ailleurs avaient montré des hématologues mondoriens dans les années 90 que c'était un bon traitement de l'épargne cortisonique mais chez l'homme depuis 55-60 ans ça fait quand même pousser la prostate et chez la femme quel que soit l'âge ça fait pousser les poils et pour le foie c'est pas très bon donc je ne dis plus qu'on n'en fait plus jamais mais c'est quand même voilà on est dans du or AMM un truc qui est virilisant androgénique bon voilà c'est plus trop d'actualité après s'il y a des patients qui sont sous petite dose de d'anazote depuis 10 ans ils sont contents on les laisse c'est pour ça que c'est quand même tombé un peu en désuétude oui pour les MAF post-infectueuses et les autres dites sans idiopathie ou primitimes est-ce que ces deux entités complètement différentes dans ce sens est-ce qu'il faut savoir est-ce qu'une post-infectueuse s'améliore plus rapidement alors on ne parle pas de MAF quand c'est post-infectueux bon c'est la sémantique on s'en fout mais on parle d'anémie anticorps froid post-infectieuse ça peut tuer des patients mais ça évolue en quelques semaines c'est-à-dire ces patients-là généralement n'évoluent pas vers un mode chronique ils ont un adhère d'hémoglobine qui est parfois de 3-4 grammes ils ont un CMV un EBV un mycoplase voire un SARS-CoV-2 vous faites du support transfusionnel parfois on rajoute des corticoïdes si l'infection causale est accessible à un traitement vous la traitez mais il y a un début il y a une fin ce n'est pas des gens que tu vas suivre pendant des années d'accord et le mécanisme notamment pour le mycoplase c'est bien connu c'est qu'il y a un mimétisme moléculaire entre certains antigènes de la bactérie et des globules rouges et il y a aussi un mimétisme pour le SARS-CoV-2 encore une question ? si l'on a répondu au B2C-SOMBAD est-ce qu'un B2C-SOMBAD pour la pub à partir du moment on va la retraiter par le B2C-SOMBAD c'est une bonne question pratique parmi des gens qui répondent complètement au R2C-SOMBAD il y en a un tiers qui va rechuter au fil des années c'est-à-dire qu'il y a deux tiers qui sont potentiellement guéris deux tiers des répondeurs qui sont guéris donc ça fait deux tiers de 75% avec 5, 8, 10 ans de recul pour certains si le patient il rechute dans l'année généralement on passe à autre chose s'il a plus de 12 mois de TFR on va dire ça comme ça on a tendance à lui refaire du R2C-SOMBAD et à entretenir la réponse souvent quand tu le refais dans 80 à 90% des cas tu as à nouveau une réponse dont la durée est souvent comparable à la première dose parfois on a des surprises y compris dans le PTI où la deuxième fois ça répond plus longtemps que la première mais si le patient rechute dans les 12 mois c'est pas très lisse tu vas pas faire beaucoup mieux en refaisant du R2C-SOMBAD donc j'essaie de passer une troisième ligne je te laisse le truc pour passer là non, non c'est pas la peine ça te permet d'être là très bien écoute merci beaucoup merci et on va donc enchaîner sur une autre cytopénie auto-immune qui est le PTI je ne présente pas Bertrand Godot qui est donc depuis longtemps impliqué dans le PTI et les cytopénie auto-immune de l'adulte merci Bertrand merci Thierry et bonjour à tous donc on va aborder la prise en charge du PTI je ne parlerai pas de l'aspect diagnostique et je vais vraiment centrer le topo sur le traitement donc la prise en charge du PTI il y a les traitements de première ligne il y a les traitements de seconde ligne et puis il y a le traitement des formes réfractaires donc on va aborder ces traitements avec ces trois périodes donc la première ligne c'est le patient vous venez diagnostiquer un PTI schématiquement vous avez le choix entre différentes options thérapeutiques les stéroïdes les IGIV il ne faut pas oublier les transfusions de plaquettes parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas transfuser un PTI on a raison parce que si vous transfusez des plaquettes elles vont être immédiatement détruites sauf que quand vous êtes dans une situation d'urgence vitale et que vous associez les transfusions de plaquettes avec des IGIV et avec des corticoïdes vous avez quand même une certaine efficacité en tout cas c'est la prise en charge des PTI avec urgence vitale l'urgence vitale c'est le saignement cérébro-ménager ou l'hémorragie digestive ou urinaire avec une déglobulisation sévère ce n'est pas un patient qui a 3000 plaquettes et qui a des gingivoragies sur les stéroïdes le traitement de première ligne classiquement c'est la prednisone à la dose d'un milligramme kilo quand on regarde les données de la littérature on a finalement assez peu de données qui nous montrent que les corticoïdes doivent être donnés de manière brève mais il y a vraiment un consensus international et ce qu'il ne faut pas faire dans un PTI c'est faire une corticothérapie prolongée avec une longue décroissance comme on fait par exemple dans l'anémorité auto-immune parce qu'on sait que ça ne marche pas et vous allez exposer votre patient à toutes les complications de la corticothérapie une alternative à la prednisone c'est la dexamétasone dont on va dire un mot les boluses de méthylprénisolone sont un petit peu massées de mode on dira un mot des immunoglobulines et l'intérêt finalement pour stratifier notre prise en charge de l'utilisation d'un score hémorragique pour ne pas donner des immunoglobulines trop largement alors sur les corticoïdes donc c'est vraiment le traitement de première ligne la dexamétasone 40 mg 4 jours de suite ou 20 mg 4 jours de suite si c'est un sujet âgé finalement est très efficace dans le PTI il y a eu plusieurs études prospectives contrôlées et qui ont montré que quand on compare dexamétasone par rapport à prednisone la dexamétasone marche un peu plus vite la dexamétasone marche un petit peu plus souvent et donc clairement si votre patient a un score hémorragique suffisamment élevé pour être hospitalisé c'est logique de faire de la dexamétasone plutôt que de la prednisone maintenant si c'est un patient qui a 3000 plaquettes mais que vous avez géré en ambulatoire parce qu'il n'y a pas d'urgence et que le patient a un syndrome mémorragique minime voire nul c'est pas évident que ça va être le coup de lui mettre de la dexamétasone pour gagner plus à un deux jours dans la réponse parce que c'est cliniquement pas pertinent donc schématiquement quand les patients sont hospitalisés maintenant on utilise de la dexa si c'est un patient en ambulatoire c'est au choix des immunoglobulines là il y a vraiment un message important les immunoglobulines c'est un traitement qui marche remarquablement bien dans le PTI mais il faut les utiliser au bon moment puisque vous savez qu'il y a une tension sur la disponibilité des immunoglobulines c'est un vrai problème aujourd'hui je ne détaillerai pas les raisons de cette tension mais donc il faut vraiment réserver les malades qui ont un PTI qui vont être traités aux immunoglobulines aux patients les plus sévères c'est à dire des patients qui ont un syndrome hémorragique significatif et d'où l'intérêt de l'utilisation d'un score hémorragique alors vous savez qu'en France on a largement diffusé le score dit de KELAF qui est un score qu'on avait élaboré il y a maintenant presque une grande année donc un score où finalement on réserve les immunoglobulines aux patients qui ont un score hémorragique supérieur à 8 ce score il est contestable le seuil de 8 il est contestable mais au moins il a le mérite d'exister et ça montre que ça permet d'éviter une prescription trop large d'immunoglobulines et de finalement gaspiller un médicament précieux et en plus coûteux et en plus pas toujours si bien toléré que ça donc si vous avez un score hémorragique qui est supérieur à 8 vous utilisez les immunoglobulines et là vous avez une stratégie qui là aussi doit être adaptée en fonction de la dose c'est à dire que c'est pas la peine de mettre 2 grammes kilos à tout le monde vous mettez 1 gramme kilo à J1 et si à J2 il n'y a pas de syndrome hémorragique qui s'aggrave vous restez en attendant et si à J3 il y a une réponse ça vous évite de passer le deuxième gramme kilo et donc vous faites des économies de produits si le patient a un syndrome hémorragique grave d'emblée là vous mettez un gramme kilo J1 un gramme kilo J2 je vous rappelle que chez les patients âgés qui ont une fonction rénale qui n'est pas normale ou qui prennent des médicaments néphrotoxiques etc là il faut faire attention il faut faire plutôt 0,4 grammes kilo J1 J2 J3 J4 J5 et en monitorant la fonction rénale et si le patient pèse plus de 100 kilos il ne faut pas dépasser 100 grammes de l'immunoglobuline c'est-à-dire que si vous avez un patient de 140 kilos et que vous décidez d'utiliser des immunoglobulines vous arrêtez à 100 grammes par perfusion alors donc le score hémorragique je pense que vous j'espère que vous le connaissez en tout cas il est disponible sur le PMDS du PTI et c'est un score hémorragique où vous voyez qu'on tient compte de l'âge c'est discutable on tient compte des saignements cutanés des saignements muqueux pour chaque rubrique on prend le score le plus élevé et quand le score est supérieur à 8 et bien on considère que les immunoglobulines sont justifiées en association toujours avec de la prédnisone car il a été clairement démontré que immunoglobuline seule versus immunoglobuline plus prédnisone en mettant de la prédnisone vous allez avoir une réponse qui va être considérablement et significativement plus prolongée qu'en faisant des immunoglobulines seule sauf si votre patient a une contre-indication formelle au corticoïde associée systématiquement des IGIV au corticoïde et donc si je reviens sur le traitement de première ligne ça c'est ce qui se figure sur le PMDS avec l'actualisation en 2017 vous faites un diagnostic du PTI si votre patient a plus de 30 000 plaquettes c'est pas la peine de le traiter en sachant que moi j'ai préféré donner une courte cure de corticoïde parce que un s'il y a une réponse ça me conforte dans le diagnostic de PTI et deux le fait de savoir que le patient est cortico-sensible est plus confortable pour la prise en charge du patient ultérieur parce qu'un patient qui a 20 000 plaquettes il n'a pas forcément besoin d'être traité mais vous êtes plus à l'aise si vous savez que ce patient peut répondre à une corticothérapie et à ce moment-là il a sa boîte de corticile dans la poche et si un vendredi soir il se met à avoir un purpura et que vous n'êtes pas forcément joignable il peut très bien prendre un milligramme kilo de corticile et vous serez plus à l'aise si le patient a moins de 30 000 plaquettes là vous allez vous baser sur le score hémorragique si le score hémorragique est inférieur ou égal à 8 vous allez donner de la prednisone ou de la dexamétasone et si le score est supérieur à 8 là il y a une place pour les IGIV et si c'est vraiment une urgence vitale les situations que j'ai énumérées tout à l'heure là c'est une indication à faire la totale thérapie c'est-à-dire IGIV plus transfusion de plaquettes toutes les 8 heures plus corticoïdes à forte dose et ça c'est important parce qu'on avait fait une étude avec le CRECA et on avait repris une soixantaine d'observations en hémorragie intracérébrale et on avait eu la désagréable la désagréable surprise de voir que dans 30% des cas les patients n'avaient pas reçu de transfusion de plaquettes avec là une vraie perte en termes de pronostic ça c'est la prise en charge du PTI au diagnostic ou c'est la prise en charge d'un PTI chronique qui va avoir une aggravation aiguë de sa maladie au décours vous savez que le PTI c'est une maladie qui chez l'adulte passe souvent à la chronicité la définition de la chronicité c'est de 1 an et on sait qu'au-delà d'un an la probabilité pour que le patient guérisse devient faible et donc c'est là où vous allez discuter éventuellement des traitements plus radicaux comme la spénectomie mais c'est clair qu'il ne faut pas proposer une spénectomie avant d'un an d'évolution parce que vous risquez de spénectomiser un patient qui aurait peut-être eu la chance de pouvoir guérir avant ce seuil fatidique de 1 an qui signe la chronicité alors de quel médicament on dispose chez un patient qui a échoué au corticoïde ou qui a répondu au corticoïde ce qui est quand même le cas le plus fréquent mais qui malheureusement rechute à l'arrêt des corticoïdes ce qui est également le cas le plus fréquent alors là vous avez une liste de médicaments ou de stratégies thérapeutiques l'éradication des léco-bactères pylorines l'adapsone pour répondre à la question sur le danatrol vous voyez que j'ai mis le danatrol on l'utilise parce que vraiment en dehors de collègues de Strasbourg c'est un médicament qu'on n'utilise plus le rituximab ou en tout cas les biosimilaires les agonisurécepteurs de la TPO les immunosuppresseurs d'aspénectomie et j'ai rajouté le fostamatimib qui a aujourd'hui l'AMM pas en deuxième ligne mais éventuellement en troisième ligne alors je passe rapidement sur l'éradication des léco-bactères pylori ça avait été rapporté il y a maintenant une vingtaine d'années par les Italiens comme étant efficace dans le traitement du PTI ces données ont été confirmées par les Japonais mais ça ne rejoint pas l'expérience d'autres pays comme l'Espagne la France le Royaume-Uni et c'est vrai que dans notre expérience ça ne marche pas mais il y a quand même occasionnellement des patients chez qui ça marche alors c'est vrai que notre stratégie n'est pas de rechercher systématiquement l'hélicobactère pylori mais si vous avez un patient qui vient d'un pays où la prévalence de l'hélicobactère est très forte et qu'éventuellement il y a des signes digestifs ça vaut le coup de le rechercher de faire un traitement éradicateur après on va voir les autres traitements avec pour chaque traitement les avantages et les inconvénients alors l'adapsone c'est la disulone le nom de spécialité c'est un sulfone c'est un traitement qui initialement était traité pour la lèpre utilisé pour la lèpre c'est un sulfamide et en fait l'efficacité de l'adapsone dans le PTI elle a été découverte par Jean-Marc Durand qui était interniste à Marseille il y a maintenant il y a deux qui prend sa retraite cette année mais Jean-Marc il y a une trentaine d'années il traitait des VIH parce que les VIH sont largement pris en charge en médecine interne et vous savez que les patients affectés par le VIH peuvent faire des citopènes auto-immunes et il s'était aperçu en donnant de l'adapsone en prophylaxie de la pneumocystose parce qu'il y a un certain nombre de ces patients qui montaient les plaquettes donc les découvertes en médecine c'est souvent simplement de savoir regarder ce qui se passe et donc il a rapporté ça dans la suite du travail de Jean-Marc Durand nous on s'était dit on va donner de l'adapsone à des PTI hors VIH et sur une soixantaine de malades on s'est aperçu que dans 30 à 40% des cas ça marchait donc depuis on utilise largement l'adapsone on est pratiquement les seuls avec les indiens les anglo-saxons nous regardent d'un drôle d'air en disant qu'est-ce que c'est que ce truc utiliser un médicament dans une boîte en fer qui coûte 5 euros alors qu'on peut utiliser des agonistes qui coûtent 60 000 euros par an quand même quelle bêtise ça marche l'adapsone nous on est à plus de 200 malades traités je ne rentre pas dans les détails du mécanisme d'action qui reste quand même mal compris il y a un effet secondaire qu'il faut connaître dans l'adapsone c'est pas la météboglobinémie parce qu'elle va monter vous allez vous inquiéter et on s'en moque en fait s'il y a effectivement une vraie météboglobinémie le malade va être essoufflé il va devenir tout bleu et là effectivement vous allez arrêter le traitement mais c'est un effet secondaire qu'on voit très rarement par contre ce qu'on voit c'est des effets secondaires cutanés avec des éruptions qui peuvent être très sévères dans les 3-4 premières semaines de traitement qui peuvent véritablement évoluer vers un dress et donc si vous utilisez l'adapsone n'oubliez pas de prévenir votre patient qu'en cas de prurite d'éruption cutanée de fièvre il doit immédiatement arrêter le traitement et c'est vrai que nous associons systématiquement des corticoïdes pendant les 15 premiers jours de traitement pour limiter la gravité des éventuels accidents cutanés alors ensuite il y a le rituximab qui est évidemment beaucoup plus largement utilisé dans le monde qui est maintenant considéré dans les recommandations internationales comme un bon traitement de seconde ligne ce qui me fait plaisir parce qu'au début quand on utilisait le rituximab on était accusé par les américains d'être des fous qui allaient donner des lèmes à tous nos malades mais donc maintenant c'est même dans les recommandations de la SH donc on est assez content le rituximab vous connaissez je ne vais pas vous faire l'affront du mécanisme d'action du médicament dans le PTI ça marche avec en gros 60% de réponses donc 60% ce n'est pas si mal malheureusement vous savez qu'il y a un inconvénient avec le rituximab c'est que globalement ça marche mais il y a quand même beaucoup de patients qui vont rejeter et on sait que la réponse à long terme elle n'est pas de 20 à 25% comme cette diapositive elle est plutôt de 30% donc on sait le registre français l'a montré que quand on donne du rituximab à un PTI on a en gros 30% de chance à 5 ans d'avoir un malade qui est toujours en rémission dont on peut imaginer qu'il est viré donc 30% c'est pas mal c'est quand même un malade sur 3 mais c'est vrai que ce n'est pas 60-70% donc les questions qui se posent avec le rituximab c'est comment essayer d'avoir un résultat à long terme qui est plus intéressant alors il y a plusieurs options la première option c'est de refaire et c'est clair que quand on refait du rituximab et ça le registre français l'a montré quand vous avez une réponse au rituximab que le patient rechute et que vous refaites du rituximab vous avez 90% de probabilité d'obtenir une nouvelle réponse et ce que nous avait montré le registre prospectif c'est qu'on avait eu la surprise de voir que dans 50% des cas cette réponse est plus prolongée que la première fois alors de là à dire qu'il faut faire des traitements d'entretien par le rituximab au cours du PTI malheureusement on a quand même peu de données pour affirmer que c'est un traitement safe dans la polyarthrite rhumatoïde il y a des grandes séries de plusieurs milliers de malades avec des patients qui vont recevoir 5, 10, 15 cures de rituximab et finalement il n'y a pas vraiment de complications il n'y a pas d'hypogamaglobulinémie il n'y a pas vraiment d'accident infectieux nous n'avons clairement pas ces données pour le PTI donc globalement un patient qui rechute après le rituximab soit il y a une alternative et on peut se donner un autre médicament soit c'est une rechute qui survient 12 ou 14 mois après la première perfusion et ça nous arrive à ce moment-là de faire un traitement d'entretien en discutant au cas par cas la deuxième possibilité pour essayer d'obtenir des meilleurs résultats à long terme c'est d'associer le rituximab avec quelque chose donc il y a un protocole qui est actuellement en cours un protocole multicentrique européen qui associe le rituximab à de la dexamétasone et puis il y a les travaux de Mathieu Maévas qui ont démontré qu'un des modes d'action pour rechuter après rituximab c'est d'avoir l'émergence de plasmocytes à longue durée de vie et dans ces plasmocytes à longue durée de vie l'émergence est peut-être favorisée par l'hyperexpression d'une cytokine qui s'appelle BAF et cette cytokine qui intervient dans la coopération entre les P et les B et bien on dispose d'un anticorps monoclonal anti-BAF qui est le Bélimumab et qu'on utilise pour traiter le mucus et donc Mathieu après avoir démontré d'abord chez l'homme qui avait des plasmocytes à longue durée de vie ensuite en créant un modèle animal en montrant qu'en donnant à des souris du Bélimumab plus du Ritux versus du Ritux seul que ça marchait mieux il a sur une étude pilote portant sur 15 malades montré que quand on associe du Bélimumab à du Rituximab après un an d'évolution on a 80% de répondeurs ce qui est plus que ce à quoi on s'attend quand on donne du Rituximab seul et donc à la suite de cette étude il y a un protocole multicentrique européen qui le pilote et qui doit commencer associant du Ritux plus du Bélimumab pendant 6 mois versus du Ritux seul et en mettant le critère de réponse à 24 mois donc aujourd'hui on ne s'amuse pas à donner systématiquement du Bélimumab à des patients qui ont du Rituximab ça doit vraiment être dans le cadre d'un protocole donc on a vu l'avantage et les inconvénients du Rituximab les agonistes du récepteur de la TPO vous savez qu'on en a deux en France qui sont commercialisés le Mplet et le Révolad que ça marche remarquablement bien qu'on a vraiment des données avec des études pivotales contrôlées d'une très bonne qualité méthodologique et que c'est vraiment une avancée majeure dans le traitement du PTI alors quels sont les inconvénients des agonistes du récepteur la sécurité à court terme c'est vraiment un problème qui est réglé en dehors du problème de la thrombose des histoires de myelofibrose vraiment c'est pas la question la crainte d'entraîner des hémopathies malignes parce que voilà le récepteur NPL il est à côté de proto-congènes aujourd'hui on a maintenant plus de 10 ans de recul et il n'y a pas de mauvaise surprise et même quand on utilise les agonistes du récepteur de la TPO au cours de syndrome myelodysplasique il y a vraiment des données qui sont rassurantes je pense que l'inconvénient des agonistes c'est le prix il ne faut pas oublier qu'un coût d'un médicament ça a une implication pour la collectivité et un an de traitement par Révolat c'est environ 30 000 euros et un an de traitement par NPL pour un patient qui est un peu corpulent et qui a besoin d'une dose de 5 ou 7 microgrammes kilo on arrive à des prix de traitement qui sont de 60 à 70 000 euros par an donc je pense qu'on a quand même une responsabilité collective de ne pas braver le produit moyenne en quoi ça marche remarquablement bien alors qu'est-ce qu'on a appris de l'utilisation des agonistes qu'on utilise maintenant depuis 10 ans on a d'abord appris que quand vous ne répondez pas à un agoniste vous avez vraiment intérêt à switcher parce que vous savez que le NPL et le Révolat sont tous les deux des médicaments qui stimulent le récepteur de la TPO mais pas au même endroit et donc c'est assez pas surprenant de voir que si vous ne répondez pas au NPL et que vous donnez du Révolat ou si vous ne répondez pas au Révolat et que vous donnez du NPL vous avez 50% de chances que ça marche donc je pense que la stratégie si vous avez un patient qui est sous agoniste et qui ne répond pas c'est de switcher pour l'autre agoniste il y a d'autres agonistes qui sont disponibles dans le monde mais qui malheureusement n'ont pas eu l'AMM en France et en particulier l'Ava-Trombopag et c'est vraiment dommage que l'Ava-Trombopag n'ait pas pu passer le statut de l'AMM parce que les autorités de santé ont bloqué parce qu'ils n'étaient pas convaincus parce qu'il y a une étude qui a été menée par Cucœur et qui a montré que quand on ne répond pas à l'Ava-Trombopag et qu'on ne répond pas à l'Ava-Miplostime et qu'on reçoit l'Ava-Trombopag on a 30% de chances de réponse donc c'est dommage qu'on soit privé de ce médicament enfin on fera ça la deuxième chose qui est très étonnante et qui est assez passionnante c'est que quand on donne un agoniste du récepteur de l'ATPO on stimule la production de plaquettes mais normalement on n'a pas d'effet immunomodulateur donc on est vraiment normalement dans un médicament qui est purement suspensif et bien non puisqu'on s'est aperçu que les patients qui sont sous agonistes du récepteur de l'ATPO et qui sont traités pendant plusieurs mois et qui sont en réponse complète quand vous arrêtez l'agoniste du récepteur de l'ATPO alors qu'on s'attend à une rechute et bien dans ces données rétrospectives il y a entre 20 et 30% des patients qui ne rechutent pas et le PHRC national dont on a maintenant les résultats préliminaires montre qu'on a jusqu'à 50% de réponses soutenues chez des patients qui avaient un PTI chronique traité par agonistes donc en pratique cette information elle est importante pour deux raisons la première raison c'est que le fait que les agonistes puissent entraîner une réponse soutenue peut nous inciter à les donner plus tôt parce que vous pouvez dire les agonistes ça coûte très cher on ne va pas mettre des agonistes en traitement de deuxième ligne en partant pour un traitement qui va coûter une fortune à la collectivité peut-être que si parce que finalement ça vaut peut-être le coup de donner un agoniste assez précocement dans l'évolution en se disant je pars pour six mois et dans six mois j'arrêterai l'agoniste et avec un peu de chance mon malade ne va pas recheter voilà et la deuxième chose c'est que si vous avez des patients qui sont sous agonistes et qui sont en réponse complète au bout d'un certain temps alors est-ce que ça doit être trois mois six mois ça pour l'instant je ne sais pas répondre à cette question mais clairement il faut essayer de diminuer progressivement la posologie par contre il ne faut pas arrêter brutalement un agoniste parce que si vous arrêtez brutalement un agoniste là vous pouvez avoir par un phénomène de rétro contrôle une carence en TPO et avoir une thrombopénie très sévère dans les jours qui suivent l'arrêt de l'agoniste alors les agonistes du récepteur dans la vraie vie est-ce qu'on peut les utiliser pendant la grossesse question qui est fréquemment posée la réponse c'est non on commence à avoir quelques données sur l'utilisation des agonistes pendant la grossesse mais qui se limitent à une vingtaine de patients donc c'est clairement insuffisant pourrait totalement le rassurer ce qu'on peut dire néanmoins c'est que si vous avez un PTI de la grossesse très sévère multi-réfractaire en termes de préparation à l'accouchement donner deux ou trois injections dans miplostime c'est probablement quelque chose qu'on a déjà fait et pour lequel on a des données qui sont très parcellaires et qui sont globalement rassurantes mais de là à dire à une femme enceinte qu'on va lui donner un agoniste pendant neuf mois en étant totalement rassuré clairement nous ne pouvons pas est-ce qu'on peut le donner en cas d'insuffisance rénale oui y compris chez les maladies réalisées est-ce qu'on peut le donner quand il y a une maladie chronique du foie sévère attention les agonistes du récepteur de la TPO ça favorise les thromboses et ça favorise en particulier les thromboses fortes donc on évite de donner des agonistes à un patient qui a une hépatopathie sauf si on n'a pas d'alternative est-ce qu'on peut l'arrêter on en a parlé est-ce qu'on peut le donner si un patient a des antécédents thrombotiques alors ça attention parce que un des effets secondaires aujourd'hui qui est préoccupant avec l'utilisation des agonistes c'est le risque de thrombose et quand on utilise des agonistes par exemple chez le sujet Régé on sait qu'il y a 10% des patients qui vont thromboser et on sait que le principal facteur de risque pour thromboser quand on reçoit des agonistes c'est d'avoir des antécédents de thrombose donc un patient qui a déjà fait une phlébite une embolie pulmonaire un patient qui a un lupus et qui a des anticorps antiphospholipides évitez de donner des agonistes du récepteur de la TPO sauf bien évidemment si vous n'avez pas d'alternative mais c'est clair que ça va rentrer dans l'art de décision quand on va choisir le traitement est-ce qu'on peut le donner dans les situations d'urgence alors les agonistes normalement il faut un certain temps pour que ça agisse sauf que quand vous êtes dans des urgences véritablement graves chez des patients qui sont résistants au traitement à la totale thérapie nous avons rapporté qu'en mettant d'emblée du N-plate à full dose c'est-à-dire 10 microgrammes kilo sur une série d'une trentaine de patients on a vu que globalement des patients qui étaient en échec des corticoïdes des transfusions de plaquettes et des immunoglobulines on rajoute 10 microgrammes de N-plate et sur ces une trentaine de patients nous avons obtenu une réponse chez plus de 70% des malades avec certains malades qui sont montés à plus d'un million de plaquettes il y a quand même deux patients qui ont fait une thrombose donc attention est-ce qu'il faut utiliser 10 microgrammes kilo je ne sais pas mais donc dans des situations d'urgence vitale les agonistes du récepteur de la TPO à full dose d'emblée ou en tout cas du N-plate entre 5 et 10 microgrammes kilo peuvent occasionnellement être une option thérapeutique intéressante est-ce que c'est intéressant chez le sujet âgé clairement oui parce que finalement chez le sujet âgé ça marche il y a le petit sur-risque de thrombose mais globalement un profil de réponse qui est identique à celui qu'on voit chez les sujets jeunes donc on a parlé du RITUX on a parlé de la DAPSON on a parlé des agonistes quid des immunosuppresseurs alors les immunosuppresseurs normalement quand on regarde les recommandations françaises c'est attention on ne va pas donner des immunosuppresseurs à une maladie bénigne et c'est un traitement qui doit arriver en dernière ligne après la spéritone en fait c'est une stratégie qui n'est pas très raisonnable puisque je vous rappelle qu'on traite des maladies bénignes un lupus qui a une atteinte rénale on va lui mettre des immunosuppresseurs donc pourquoi pas donner des immunosuppresseurs et c'est ce que font les anglais et donc quand on regarde les recommandations anglaises les immunosuppresseurs arrivent en traitement de deuxième ligne c'est-à-dire que les anglais ils sont assez pragmatiques et plutôt que d'utiliser des agonistes qui coûtent beaucoup d'argent ils préfèrent utiliser le mycophénolat nofétile en deuxième ligne et ils sont même allés plus loin puisqu'ils ont fait un essai thérapeutique où ils ont proposé le mycophénolat en première ligne chez les PTI nouvellement diagnostiqués avec cette étude qui a été publiée dans le New England et qui comparaît le mycophénolat plus prédumisone versus standard of care c'est-à-dire corticoïdes donc une étude vraiment très intéressante qui a été publiée dans le New England mais malheureusement franchement la présentation des résultats n'est pas satisfaisante alors qu'est-ce qu'ils ont montré ils ont montré qu'effectivement quand on reçoit du mycophénolat plus des corticoïdes après 12 à 24 mois de suivi on a une probabilité de réponse qui est nettement supérieure à celle qui est observée dans le groupe standard of care le problème c'est que dans le design de l'étude si on met un immunosuppresseur c'est avec l'espoir de donner un traitement par mycophénolat pendant 3, 6 mois peut-être au maximum un an et puis ensuite d'arrêter le traitement avec l'espoir d'avoir un réceptif du système immunitaire et de pouvoir guérir le patient malheureusement nous n'avons pas la réponse dans cette étude et on a l'impression qu'un certain nombre de patients sont restés sous mycophénolat donc je pense que cette étude même si sur le papier elle était vraiment passionnante et qu'elle a été publiée dans une revue prestigieuse malheureusement les résultats tels qu'ils sont présentés ne sont pas convaincants et en tout cas nous n'allons pas demain matin en France proposer du mycophénolat en première ligne dans le PTI par contre c'est clair qu'aujourd'hui je pense qu'on ne va pas proposer une splénectomie à un patient avant de lui avoir donné au moins la chance d'un traitement par mycophénolat pendant une durée d'au moins six mois la splénectomie est-ce qu'il y a encore une place pour la splénectomie c'est clair que les indications de la splénectomie aujourd'hui avec les nouvelles voies thérapeutiques dont on dispose et qui en plus vont continuer à se multiplier on splénectomise de moins en moins de malades on splénectomise de moins en moins de malades parce que c'est quand même rare de voir quelqu'un qui préfère aller se faire opérer par un chirurgien que prendre des médicaments même si occasionnellement il y a des patients qui peuvent nous dire j'en ai marre de vos médicaments et moi j'ai envie de me faire splénectomiser parce que la splénectomie ça marche très bien et c'est 65% de réponses avec des rechutes mais qui généralement sont gérables et donc globalement c'est des résultats qui sont excellents alors est-ce que c'est embêtant de se faire splénectomiser la réponse c'est oui parce que d'abord ça expose à des accidents infectieux les fameux oxy les sepsis fulminants apnomocodes qui peuvent tuer un malade en quelques heures et on peut faire un oxy 15 ans 17 ans après une splénectomie donc c'est un risque qui demeure toute la vie et pour lequel le patient doit être éduqué avec la vaccination anti-pneumocoxique et surtout ce que j'ai jamais fait et toujours oublié la boîte d'amoxyciline dans la poche parce que le patient qui est splénectomisé qui prend le vol Paris-New York et qui au milieu de l'Atlantique se met à avoir des frissons et pas bien ce malade il doit immédiatement manger 3 grammes de l'amoxyciline c'est amusant parce que quand on voit les recommandations c'est la rocéphine la rocéphine ça se garde au réfrigérateur donc quand on prend l'avion Paris-New York on n'a pas un réfrigérateur dans ses affaires donc moi je mets l'amoxyciline et je n'oublie pas à chaque consultation de rappeler au patient est-ce que vous avez votre amoxyciline dans la poche ce n'est généralement pas le cas bon ça c'est important et puis le deuxième risque de la splénectomie qui a été rapporté c'est que la splénectomie c'est un facteur de risque de thrombose ça a été rapporté par l'équipe à l'époque de Gérald Simono et maintenant nos collègues qui s'occupent de l'hypertension artérielle pulmonaire parce que quand l'équipe à l'époque Becler et maintenant Bicètre qui sont les rois de l'HTAP quand ils ont étudié les HTAP post-amboliques ils ont eu la surprise de voir qu'il y avait plein de malades splénectonisés et donc ça c'est la première équipe qui s'est rendu compte que la splénectonise c'était un facteur de risque de thrombose et puis ensuite les Italiens et nous avons montré que quand on reprend des patients qui ont été splénectomisés pour un PTI depuis plus de 10 ans donc 10 ans après une splénectomie de 10 à 30 ans de recul et bien nous avons 10% des patients qui font une complication thrombotique la plupart du temps vénus donc la splénectomie c'est un facteur de risque de thrombose et si vous avez un patient splénectomisé qui est immobilisé n'oubliez pas de lui mettre des éparines de bas poids moléculaires alors l'autre question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'aujourd'hui en 2022 la splénectomie est si efficace que ça parce que quand je vous dis que la splénectomie c'est 65% de réponse à l'époque quand on a fait ces travaux les patients le RITUX n'existait pas les agonistes n'existaient pas et la question qu'on s'est posée c'est est-ce que le fait d'être en échec du RITUX d'être en échec des deux agonistes c'est pas des patients multiréfractaires chez qui finalement la splénectomie ne va pas marcher et bien on a répondu à cette question avec le CERECAL puisqu'on a repris presque 200 malades qui ont été splénectomisés pour un PTI entre 2010 et 2020 c'est-à-dire après la date de commercialisation des agonistes et du RITUX et vous voyez que quand vous êtes en échec des deux agonistes et du RITUX et quand vous splénectomise vous avez 45% de chances de répondre à la splénectomie donc la splénectomie reste aujourd'hui un traitement intéressant en particulier chez des patients qui sont réfractaires au traitement médical et la deuxième chose qu'on a voulu regarder c'est que vous savez que quand vous splénectomisez un malade et que le patient est en échec de splénectomie il a été démontré et en particulier par nos collègues de Lille à l'époque où Pierre Feneau était encore à Lille ils avaient montré que quand on est en échec de splénectomie et qu'on n'a pas répondu aux corticoïdes si on redonne les corticoïdes après la splénectomie vous pouvez récupérer de l'efficacité des corticoïdes et on a voulu voir la même chose avec les agonistes et c'est très intéressant de voir que dans cette série près de 180 malades il y en avait 100 qui avaient reçu des agonistes et qui étaient en échec des agonistes avant d'avoir été splénectomisés et vous voyez que sur ces 43 malades qui étaient en échec des agonistes on les splénectomise on leur redonne un agoniste après la splénectomie et on obtient une réponse aux agonistes qu'on n'obtenait pas avant la splénectomie alors vous avez vu que dans les traitements de seconde ligne on a vu la damson on a vu le rétux on a vu la splénectomie on a vu les agonistes et puis ça c'est la nouveauté c'est le faustamatidib l'anticycle dont Marc vous a parlé pour la splénectomie et ça c'est intéressant c'est l'étude pivotale qui a permis au faustamatidib d'obtenir une AMM d'abord aux Etats-Unis puis en Europe et en France puisque le faustamatidib est commercialisé depuis octobre sous le nom de Tavless et ça c'est l'étude pivotale qui avait été publiée dans MJ Hematol et vous voyez c'est une étude contrôlée placebo versus faustamatidib et dans le groupe faustamatidib il y a 18% de réponses et dans le groupe placebo il n'y a que 2% de réponses et ça a été significatif et donc c'est ce qui a permis aux médicaments d'obtenir un AMM et la réflexion donne beaucoup c'est-à-dire à 18% franchement obtenir une AMM avec 18% de réponses c'est un peu gonflé parce que ce n'est pas beaucoup ce n'est pas beaucoup mais il faut voir à quel malade on s'adresse et vous voyez que les patients qui ont été inclus dans cette étude c'est des patients qui avaient un BTI très chronique qui évoluait depuis 5 ans et qui étaient pour la plupart réfractaires à plusieurs options thérapeutiques et ça c'est un élément qui est important quand vous regardez un article sur un traitement du PTI c'est de bien voir ce que les malades ont reçu avant et j'en veux pour preuve qu'il y a une étude qui a été plus récemment publiée et qui montre que la réponse au faustamatimib au cours du PTI est éminemment variable selon le nombre de lignes thérapeutiques que vous avez reçues avant c'est-à-dire que si vous avez eu reçu 4 lignes thérapeutiques vous répondez la moitié des malades vont répondre au faustamatimib alors que quand vous utilisez le faustamatimib en seconde ligne vous êtes à 78% de réponse donc ça c'est pas un scoop c'est plus plus on est grave plus on a de risque de mourir plus on est grave plus on a de chance de répondre à un médicament mais ça montre que le faustamatimib est un médicament où quand on voit 18% de réponse c'est pour les malades sélectionnés qui étaient particulièrement sévères alors les inconvénients du faustamatimib Marc en a parlé c'est des troubles digestifs en sachant que nous on a déjà traité 17 malades par le tablaise dans le service et que franchement moi j'ai aucun de mes patients qui a eu arrêté à cause de troubles digestifs ça peut donner de l'hypertension artérielle donc il faut que les patients surveillent leur tension correctement et il faut surveiller un petit peu les transaminases sur l'efficacité il y a un registre prospectif qui est en cours donc c'est intéressant les autorités de santé ont autorisé ont donné l'AMM et un remboursement aux médicaments sous réserve que pendant un an tous les patients traités par Fables soient mis dans un registre et ce registre a été confié au centre de référence donc ça c'est vraiment intéressant parce que plutôt que de demander à faire une analyse par la firme pharmaceutique avec du monitoring vraiment mauvais là c'est le CRK qui fait ça et c'est Guillaume Moulis à Toulouse qui gère la base de données et on en est déjà à 40 patients ce qui veut dire que je pense que dans un an on va pouvoir avoir des vraies données scientifiques sur l'efficacité du fosstamatinib dans la vraie vie alors à ce stade du topo vous pouvez être un petit peu déstabilisé parce que je vous annonce les médicaments les uns après les autres et la question maintenant c'est dans la vraie vie comment on fait alors comment on fait vous voyez finalement devant un patient vous mettez des corticoïdes il a répondu vous l'avez laissé sortir et puis trois semaines après il vous appelle parce que le malade il a une rechute il a diminué une plaquette qu'est-ce que vous allez faire est-ce que vous allez stélectomiser est-ce que vous allez faire des agonistes est-ce que vous allez mettre de la Dapson est-ce que vous allez faire des anti-CD20 est-ce que vous allez faire les trucs qui sont en bas de la bière de peau et qui apparaissent pas mais c'est pas très grave ça c'est vraiment intéressant parce que le PTI c'est un traitement qui doit être personnalisé personnalisé c'est un peu je joue du violon de la clarinette et de la cornomuse le truc à la mode la relation médecin-malade mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que c'est vraiment finalement on discute avec le patient on lui expose les avantages les inconvénients et finalement il n'y a pas un traitement rigide strict qui va être donné à tous les malades c'est-à-dire que je ne vais pas avoir la même attitude thérapeutique chez une jeune femme de 25 ans qui fait un sport de combat qui fait de la moto etc. ou chez un homme de 50 ans qui est sédentaire et qui regarde la télévision pendant ses loisirs ou chez quelqu'un qui a 83 ans qui commence à avoir des troubles cognitifs et qui est institutionnalisé vous allez bien voir que dans les trois cas on va avoir une attitude thérapeutique qui va être éminemment différente donc finalement on va choisir le traitement en fonction des caractéristiques du patient des comorbidités du coup encore une fois je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la collectivité et puis là c'est ce que je dis à chaque topo nous on a une chance inouïe dans cette salle on est les seuls dans le monde on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut et donc on a une responsabilité de ne pas faire n'importe quoi parce que sinon cette grande liberté de prescription qui commence déjà un petit peu à diminuer on va la perdre sachez que vous êtes en Belgique vous voulez prescrire un agoniste du récepteur de la TPO vous envoyez votre dossier à un collège d'experts où il y a un anesthésiste un chirurgien dans la pièce et qui disent pourquoi le malade n'a pas encore été scénéctonisé quand vous êtes aux Etats-Unis Dave Cutter lui-même le pape du PTI quand il veut prescrire un agoniste du récepteur de la TPO il donne une ordonnance de handplate il donne une ordonnance de révolat le malade part de chez Dave Cutter et ensuite négocier avec sa compilée d'assurance pour savoir s'il va avoir le handplate ou le révolat c'est la vérité ce que je suis en train de vous raconter donc nous on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut donc il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut tenir compte quand même de l'argument médico-économique et puis il y a un élément qui est très important dans le traitement du PTI c'est que l'avis du docteur est totalement différent de l'avis du patient et il y a une étude qui s'appelle I Wish qui a été publiée que je vous invite à lire qui est le vécu de la maladie par le docteur et le vécu de la maladie par le patient et donc le docteur lui ce qui l'intéresse c'est le chiffre de plaquettes et le syndrome hémorragique et ce qui intéresse le patient c'est la fatigue c'est la grossesse donc c'est vraiment une discussion et une décision partagée avec le malade alors ça c'est ce qui est sur le PNDS c'est un peu c'est un peu scolaire mais vous voyez à gauche vous avez les caractéristiques du patient quel âge il a est-ce qu'il est vieux est-ce que le PTI évolue depuis plus d'un an ou moins d'un an et puis à droite vous avez différentes options thérapeutiques quand il y a une case noire ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas l'utiliser par exemple il ne faut pas proposer une spénectomie à un malade qui a un PTI qui évolue depuis moins d'un an il ne faut pas proposer une spénectomie à un patient qui a plein de comorbidités on ne va pas proposer un agoniste du récepteur de la TPO ou un malade qui a des antécédents de thrombose on ne va pas proposer du rituximab un patient qui est hypogammaglobinémique etc alors ces différentes voies thérapeutiques quand ça n'a pas marché il y a des patients qui sont réfractaires et ça c'est qu'est-ce qu'on fait quand un patient est multiréfractaire alors la première question qu'on se pose quand un patient est multiréfractaire c'est est-ce que je ne me suis pas trompé de diagnostic est-ce que c'est vraiment un PTI est-ce que ce n'est pas une thrombopénie constitutionnelle mais quand c'est vraiment un PTI et que le patient est multiréfractaire multiréfractaire pour nous c'est un patient qui est en échec des deux agonistes qui est en échec du ritux et qui en théorie est en échec de la scénectomie et dans ce cas-là ce qui marche le mieux c'est d'associer les immunosuppresseurs à un agoniste c'est-à-dire que les patients qui ne répondaient pas aux agonistes et ne répondaient pas aux immunosuppresseurs quand on associe les deux on a une chance de réponse et puis si ça ne marche pas à ce moment-là c'est à l'y spécialisé alors ça c'est la physiopathologie du PTI c'est complexe mais vous pouvez lire cet article qui est un article de Sylvain Oliat c'est passionnant parce que voilà moi quand j'ai commencé à m'intéresser au PTI avec Philippe Bierling à l'époque on avait la scénectomie on avait les immunoglobulines on avait les immunosuppresseurs et puis en fait quand un médicament arrivait quand le Rétux est arrivé on s'est dit le Rétux on va tester le Rétux et puis voilà on essayait les molécules les unes après les autres en se disant est-ce que ça va marcher maintenant il y a des progrès considérables qui ont été faits dans la physiopathologie du PTI et en gros je ne vais pas vous détailler cette plaque parce qu'on pourrait y passer la journée mais on peut jouer sur la cellule présentatrice d'antigène avec votre plaquette qui est recouverte d'anticorps antiplaquette qui est trappée par le récepteur FC la plaquette est digérée l'antigène est réexprimé au lymphocyte T qui coopère avec les lymphocytes B et puis vous avez la douc l'immunologique maléfique après vous avez cet anticorps qui peut avoir une action directe sur la moelle d'où l'intérêt des agonistes du récepteur de la TPO vous avez des lymphocytes T cytotoxiques qui peuvent intervenir et bref vous avez des tas de cibles thérapeutiques possibles et à côté vous avez tous les traitements possiblement imaginables au cours du PTI alors il y a plein d'options thérapeutiques qui sont actuellement en développement il y a les anti-FCRN il y a les inhibiteurs du complément il y a le fostamatinib dont je viens de vous parler et je vais juste vous dire un mot sur le rizal 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 qui est donc un inhibiteur de DTK avec des résultats qui dans les congrès présentés par CUTTER étaient particulièrement attractifs puisque chez les patients multiréfractaires ils obtenaient 45% de réponses et le papier vient d'être publié dans le New England franchement je ne sais pas si vous avez lu le papier moi j'ai été vraiment déçu parce que le papier c'est des patients qui avaient un PTI qui évoluait depuis en moyenne un PTI chronique qui avait en moyenne 50 ans qui avait un chiffre de plaquettes aux alentours de 15 000 qui avait reçu en moyenne 4 traitements l'antérieurement avec quand même 60% de patients qui ont su des agonistes 25% de malades spénoptimisés mais là où on a du mal à lire le papier c'est qu'au lieu d'utiliser des critères de réponse classiques on sent l'industrie pharmaceutique derrière on multiplie les critères de réponse et c'est très difficile de s'y retrouver mais en gros il y a quand même 40% de réponses et avec ce qui est intéressant les patients ont reçu différentes doses et ils ont reçu au moins 6 mois de traitement et il n'y a eu aucun effet secondaire sévère là vous avez la réponse des patients qui ont reçu la plus forte dose donc 400 mg deux fois par jour mais vous voyez ce n'est pas révolutionnaire puisque les patients ont en moyenne 15 000 plaquettes alors ça là dedans il y a des répondeurs il y a des non-répondeurs mais vous voyez globalement la plupart des patients restent aux alentours de 30 000 plaquettes donc le rinsabrutinib je ne sais pas il faudra voir à l'usage donc pour résumer le topo et terminer dans les temps voilà comment on traitait un PTI il y a quelques années donc on donnait les stéroïdes des IGIV il fallait spélectomiser les malades et il fallait attendre que les malades soient spélectomisés pour proposer du rituximab et des agonises du récepteurs de la TPO ça c'était les données de l'AMM c'était ce qui est fait dans la plupart des pays en sachant qu'en France on n'a pas attendu et on a violé l'AMM et c'est clair que la plupart des patients ont depuis longtemps reçu du rituximab et des agonistes avant la spélectomie maintenant on a le droit puisque c'est dans les données de l'AMM donc voilà ce qu'on fait en 2015 et puis en 2022 qu'est-ce qu'on fait on fait maintenant clairement est-ce qu'il faut donner du rituximab avant les agonistes ou les agonistes avant le rituximab c'est une question est-ce qu'on n'a pas ceci intérêt à donner un traitement transitoire par les agonistes est-ce qu'il ne faut pas associer le ritux avec de la dexamétasone voire peut-être avec du melimumab est-ce qu'il ne faut pas switcher et mettre maintenant des 6 agences hystotoxiques avant la spénétomie donc vous voyez qu'il y a plein d'options thérapeutiques possibles donc pour terminer un mot de prospective la prospective c'est que vous vous faites partie de la jeune génération et je trouve que la compréhension de la physiopathologie du PTI les progrès qui ont été faits ils sont vraiment exceptionnels et c'est vraiment on est passé d'une médecine de grand-papa à une vraie médecine intégrative où on essaye de comprendre ce qui se passe la deuxième question la deuxième point qui nous manque aujourd'hui c'est des facteurs pronostiques de passage à la chronicité c'est-à-dire que quand on voit un PTI au diagnostic on sait qu'il y a environ 50% des adultes qui vont passer à la chronicité il est clair que si nous pouvions savoir au diagnostic quel malade va passer à la chronicité ça nous permettrait d'avoir peut-être des thérapeutiques un peu plus agressives d'emblée plutôt que de faire les trucs étape par étape où j'ai fait de l'après-maison j'arrête je regarde ce qui se passe et ensuite j'essaye les médicaments les uns après les autres et le deuxième c'est les facteurs de réponse au traitement c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne disposons d'aucun critère clinique ou biologique fiable et suffisamment robuste à l'échelon individuel pour pouvoir dire ce patient il va répondre au RITUX ce patient il va répondre aux agonistes alors les agonistes finalement on s'en moque parce que les agonistes le meilleur moyen de savoir si un médicament marche c'est de l'essayer et donc comme en plus les agonistes on a assez rapidement le profil de réponse c'est pas une question c'est clair que le RITUX une fois qu'il est injecté il est injecté et donc si on pouvait avoir des critères qui nous disent ce patient ne répondra pas au RITUX ça pourrait être utile voilà j'ai pas parlé des PTI secondaires sur le lupus donc attention dans le lupus PTI associé au lupus évitez d'utiliser des agonistes il y a un médicament qui marche très bien c'est l'association corticoïde faible dose plus hydroxychloroquine plaquénine mais sachez que l'association hydroxychloroquine plus plaquénine il faut attendre au moins 3-4 mois avant de dire que le plaquénine ne marche pas donc n'arrêtez pas le plaquénine au bout de deux mois en disant ça marche pas maintenez le plaquénine si ça marche pas il y a un médicament qui marche remarquablement bien dans le lupus c'est le RITUXIMAB ou le VIOCIMILAIR les PTI associés au déficit immunitaire comme invariable vous savez que le déficit immunitaire comme invariable peut s'associer à des cytopénie auto-immunes le RITUX peut marcher mais aggrave les hypogammaglomidinamies donc c'est très certainement une très bonne indication des agonistes du récepteur de la TPO enfin un dernier paragraphe c'est les cytopénie les PTI associés aux hémopathies d'un fouil qui sont rares c'est vraiment rare mais vous vous êtes hématologue donc vous êtes susceptible d'en voir et là les agonistes du récepteur de la TPO sont intéressants et en tout cas sont rapportés dans une étude prospective dans Blood par nos collègues italiens je vous remercie des questions ? oui ? alors grossesse ACI en 5 minutes première information pendant la grossesse il n'y a aucun risque de thrombopénie phétale donc tu vas traiter ta patiente comme si elle n'était pas enceinte donc une patiente enceinte qui a 20 000 plaquettes et qui ne saigne pas n'a pas besoin de le traiter attention aux intensifications thérapeutiques abusives parce que tout le monde balise les obstétriciens balisent la femme et son mari balisent le médecin balise et on se retrouve avec des femmes qui vont se recevoir 15 perfusions d'immunoglobuline et 9 mois de corticoïdes alors qu'elles ont 20 000 plaquettes et qu'elles saignent de voir donc pendant toute la durée de la grossesse tu traites ta patiente comme si elle n'avait pas un PT alors si elle a besoin d'être traitée tu as le droit d'utiliser les corticoïdes tu as le droit d'utiliser les immunoglobulines tu as le droit d'utiliser la Dapsone si elle était sous Dapsone avant d'être enceinte à ce moment-là tu la laisses sous Dapsone mais je n'introduirai pas la Dapsone pendant la grossesse parce que si elle fait un syndrome des sulfones là je ne garantis pas que ça va être bon pour le bébé le rituximab est contre-indiqué pendant la grossesse mais dans des cas exceptionnels ça nous est arrivé d'en faire et on a le droit de mettre deux lignes urènes ce qui est intéressant c'est qu'on a le registre Tigro qu'on essaye avec difficulté de publier mais qui n'est pas encore publié registre Tigro registre prospectif 170 femmes avec un groupe contrôle ce qui est intéressant c'est que sur les 170 femmes enceintes Tigro et bien dans 95% des cas on s'en est sorti uniquement avec des IGIV et des corticoïdes sans complication et il n'y a eu aucun accident de l'orragie grave la préparation à l'aglouchement là il faut 50 000 plaquettes idéalement 70 à 80 000 plaquettes si la patiente veut une péridurale et là tu vas préparer ta patiente avec une courte cure de corticoïdes si elle est cortico-résistante tu vas associer à une cure d'immunodébuline et si tu es dans une situation d'impact c'est là où une à deux injections de N-plettes peut être efficace mais vraiment après à d'espécialiser dernier élément sur thrombopénie grossesse dans une grossesse il y a un bébé il y a une maman et le bébé peut faire une thrombopénie non natale et dans l'étude Tigro on a vraiment des données qui sont super intéressantes puisque c'est une étude prospective Tigro les facteurs de risque pour faire une thrombopénie non natale c'est un que la patiente ait eu lors d'une grossesse précédente un bébé avec une thrombopénie non natale et là il y a 50% de risque de récidive mais pas tout le temps donc il y a quand même des nouvelles grossesses où le bébé n'était pas thrombopénique et le deuxième facteur de risque et ça on est super content parce qu'on l'a démontré de manière prospective ce qui avait été déjà démontré par les Nidois mais les anglo-saxons ne croyaient pas et là on a des données c'est que le fait d'avoir un PTI grave et en particulier une aggravation du PTI pendant la grossesse est un facteur de risque pour faire une thrombopénie non natale la thrombopénie non natale elle peut être à la naissance mais elle peut être entre le deuxième et le dixième jour donc il est d'usage de refaire une numération des plaquettes chez le bébé entre J2 et J5 et si le bébé a une thrombopénie c'est parfaitement codifié à plus de 50 000 tu ne fais rien entre 20 000 et 50 000 tu fais des co-transfantanelles pour voir s'il y a quelque chose et s'il y a quelque chose c'est immunoglobuline et en dessous de 20 000 c'est immunoglobuline plus ou moins transfusion de plaquettes mais pas de corticoïdes en néonatal parce que les néonatalogistes n'ont pas les corticoïdes néonatales et dernière chose si ton patient son bébé est thrombopénique il ne faut pas oublier que ça peut être un diagnostic alternatif et qu'il peut avoir un sepsis astreptobé ou que sais-je voilà en 5 minutes il y a tout bravo bravo je peux te poser une dernière question provocatrice si tu devais citer un jeune hématologue ou interniste et qu'on te dit tu vas bâtir un essai de phase 3 randomisé dans le PTI comment tu ferais ? qu'est-ce que tu testerais ? je ne répondais pas à ces questions oui mais on t'oblige de le faire moi je dirais je dirais plutôt je pense que le problème du PTI c'est que je pense que le problème est réglé et que malheureusement aujourd'hui entre les agonistes du récepteur de la TPO et le fostamatoïde normalement on a réglé le problème chez la majorité des patients donc nous notre difficulté c'est les patients réfractaires donc je trouve que ce que fait Mathieu Maëras c'est fantastique cette compréhension physiopathologie en voulant guérir la maladie mais finalement quand un patient qui prend 50 000 grammes de révolat qui a 150 000 plaquettes qui se plaint de rien voilà je pense que le problème est réglé donc je dirais que les essais thérapeutiques qui nous manquent aujourd'hui c'est des essais face to face qu'on ne pourra pas faire parce qu'on aura des difficultés à avoir le soutien mais je pense que le problème du PTI aujourd'hui c'est qu'on est passé d'une maladie où on a la possibilité de donner des médicaments par voire qui sont bien tolérés qui coûtent cher certes qui sont bien tolérés et qui ont réglé le problème donc maintenant nous la difficulté c'est les malades réfractaires où là un patient réfractaire le PTI ça reste une maladie grave et quand on a des patients qui sont à un échec de tout un c'est une vraie altération des qualités de vie et occasionnellement ça peut être une mise en jeu du pronostic vital une dernière j'avais une question plutôt d'en général sur la splélectomie vous parliez de la boîte avec 16 000 aux patients mais il y a des recommandations pour l'antibiot-prophylaxie est-ce que vous pouvez continuer au long cours et d'autres choses est-ce que vous faites une vaccination avec l'optique simplement là avant alors sur l'antibiot-prophylaxie selon qu'on est il y a des gens qui mettent des antibiotiques pendant deux ans ce que je trouve illogique puisque je viens de vous démontrer qu'on peut faire un sepsis 7 ans plus tard il y en a d'autres qui n'en mettent pas et puis il y en a d'autres moi j'étais à Montdor et Catherine Cordonnier si on n'était pas une antibiot-prophylaxie toute la vie on se faisait excommiller je ne connais pas de personne qui va prendre un million de racines matin et soir toute sa vie je pense qu'après il y a un principe de réalité et en plus je ne suis pas sûr qu'une antibiot-prophylaxie par en racines va véritablement prévenir d'un opsis sur la vaccination on essaye de vacciner avant la spénectomie en faisant prévenir plus ensuite soit le pneumo-23 soit le pneumovax en respectant bien les lettres de moi on fait la vaccination contre l'hémophilus ensuite c'est rappel vaccinal par le pneumovax tous les 5 ans on ne refait pas le prévenir et contre concernant l'hémophilus on ne refait pas la question c'est le vaccin contre le méningo et là franchement on s'est réuni aucun médecin d'adulte n'a vu un sepsis à méningocoque chez un patient spénectomisé donc si tu spénectomises un adolescent je pense qu'il faut rajouter le méningo dans la liste moi je n'ai jamais vu de sepsis à méningo et il y avait une journée du centre de référence on était nombreux dans la salle personne n'avait vu de sepsis à méningo donc la vaccination anti-méningo-coxémique si tu spénectomises quelqu'un de 30 ou 40 ans je pense que c'est pas la peine merci beaucoup Bertrand donc on va enchaîner sur il y a des gens qui ont des questions sur internet la place de la vinglastine la place de la vinglastine très très bonne question la vinglastine le LB bon il faut oublier la vinglastine c'est mal toléré etc donc on utilise la vinglastine c'est un excellent médicament dans les situations d'urgence quand t'es en échec thérapeutique mais clairement un patient qui saigne grave qui a reçu des immunoglobulines des corticoïdes et qui répond pas au traitement à ce moment là nous on fait 6 à 8 mg de VLB qu'on renouvelle éventuellement à gérer si nécessaire et vraiment dans les situations d'urgence c'est un médicament qui rend des services après sur le long terme il y a des maladies les stiocytoses où on va recevoir la vinglastine pendant longtemps nous à chaque fois qu'on l'a donné longtemps on a été exposé à des neuropathies et une très mauvaise tolérance du traitement mais dans des situations d'urgence c'est un médicament qui garde encore toute sa place tu avais une question le fostamethinib est efficace sur les macrophages intraspéniques donc il n'y a plus d'intérêt à proposer un patient spénectomisé pourtant on parle de patients multiréfractaires qui devraient probablement être déjà passés par la casse spénectomée si je comprends bien non c'est une très bonne question après vous savez les cellules présentatrices d'antigènes il y en a dans la rate mais il y en a d'autres il y en a dans le foie et puis éventuellement il y a tout ce qui se passe dans la moelle osseuse donc je pense qu'il y a tout à fait la place à donner du fostamethinib même chez un patient spénectomisé mais là encore je pense que le fostamethinib on a très peu de données et que ça sera vraiment très intéressant quand en France on va avoir la série sur j'espère qu'on aura un jour donc 300 malades en sachant qu'on se spénectomise de moins en moins de malades mais je sais nous on a déjà donné du fostamethinib à des patients spénectomisés et on a vu des réponses merci beaucoup Bertrand et donc j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lambotte qui va nous parler de choses un peu plus transversales mais la place des traitements immunomodulateurs des checkmate inhibiteurs en hémato est effectivement très importante mais elle expose à des complications immunologiques et donc Olivier va nous parler de tous ces aspects qui sont extrêmement importants en pratique quotidienne merci beaucoup merci du coup là ils ont l'écran oui ils ont l'écran il faut juste que tu dois être en mode présentation bon 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 c'est un plaisir d'être là merci beaucoup pour l'invitation donc effectivement je vais vous traiter un sujet nouveau dont il faut que vous ayez entendu parler qui sont la gestion en fait de toute une famille qui révolutionne l'oncologie qui sont les immunothérapies anti-checkpoint qui concernent en hématologie pour l'instant la maladie de Hodgkin réfractaire mais il y aura des extensions sur d'autres pathologies c'est clair sur les années à venir donc vous allez de toute façon avoir à gérer à la fois la prescription de ces médicaments probablement et également la toxicité de ces médicaments puisqu'il y a des toxités hématologiques même si ce n'est pas le cœur du problème néanmoins donc moi je travaille à Bicetre je suis immunologiste et voilà il y a des liens d'intérêt je pense qu'il peu ces médicaments c'est assez exceptionnel c'est du Hodgkin vraiment alors le rationnel en fait alors je suis désolé c'est un préprendial donc vous êtes parti sur un long cours d'immunologie j'essaie de faire une cour donc en pratique ces médicaments en fait correspondent à une entité essentielle qui sont nos points de régulation il y a des molécules régulatrices qui vont faire que votre système immunitaire va être capable de s'arrêter quand il faut voilà on a donc toute une série de freins qui se rappellent des points de contrôle ou immunes checkpoints ça fait depuis les années 90-2000 qu'ils ont commencé à être décrits et ils servent donc à arrêter une réponse immunitaire physiologique mais également ils servent à bloquer vos lymphocytes T et vos lymphocytes B autoréactifs qu'on a tous et ça c'est très important ils ont été décrits d'abord sur les lymphocytes T donc ça vous avez en rouge un lymphocytes T en violet une cellule nombratique c'est d'abord des molécules d'activation donc elles vont être exprimées lorsque l'infocytes T va être activée lors d'une réponse immunitaire et ils ont été décrits dans deux grands domaines le champ du cancer dans lequel ils ont acquis leur lettre de noblesse et sur lequel il y a eu des AMM qui ont été obtenus et puis le champ des infections virales chroniques où là pour l'instant ça reste encore très belbussiant même s'il y a une grosse hithérature fondamentale les ligands de ces molécules sont exprimés sur les cellules présentes des antigènes et sur plein d'organes alors actuellement mon topo va porter sur deux voies la voie CLA4 qui est une voie inhibitrice avec des molécules B7B CD80 et CD80 et puis la voie PD1 et PD1 et vous voyez que sur la slide il y a beaucoup d'autres molécules si j'avais voulu représenter une slide plus compliquée il y en aurait eu encore plus et en fait c'est un domaine extrêmement mouvant puisqu'il y a plein d'essais et plein de développements d'anti-checkpoints sur les autres sites dont je ne parlerai a priori pas parce que pour l'instant je ne sais pas si vous avez des questions mais pour l'instant ce n'est pas disparu c'est important parce que si vous n'avez pas ces molécules-là ces molécules-là sont essentielles à la vie si vous ne les avez pas si vous avez des enfants qui naissent avec des mutations qui inactivent les gènes que dans CDLA4 par exemple ces enfants vont faire dans les premières années de vie des manifestations auto-immunes ce qui montre bien l'importance au niveau physiologique de ces molécules pour bloquer vos cellules auto-réactives si vous créez des modèles de souris knock-out pour PD1 vous créez de l'auto-immunité des modèles de lupus de glomonexcrite de myocardite donc en fait sur un plan fondamental enfin une recherche fondamentale on sait que ces molécules sont essentielles pour la tolérance pour maintenir une tolérance comment ça marche dans le cancer dans le cancer c'est un point assez important et qui a introduit d'ailleurs une notion qui dépasse complètement le champ de ce topo mais qui pour vous et je pense sur un plan recherche essentiel c'est la notion de micro-environnement tissulé on a trop souvent appris à la fac moi le premier il y a un lymphocyte tout seul dans l'espace qui communique avec une cellule dendritique toute seule dans l'espace ça n'existe jamais totalement faux en fait le concept c'est que vous avez un tissu vous avez de multiples micro enfin vous avez de multiples partenaires qui communiquent ensemble et qui vont interagir dans un cancer vous allez avoir en bleu ici une cellule cancéreuse et puis vous allez avoir ici toute une série de cellules de l'hôte qui sont présentes et qui vont dialoguer plus ou moins gentiment avec la cellule cancéreuse sous l'influence à sa longue de cytokines en particulier les interférons ces cellules donc de l'hôte et la cellule cancéreuse éventuellement peuvent exprimer PDM1 le lymphocyte T anticancéreuse son but c'est de trouver celle-là et de la tuer ça c'est son but dans la vie donc pour rentrer dans le cancer il va devenir dans la tumeur pour pouvoir rentrer dans la tumeur il va devoir être activé à partir du moment où il est activé il exprime PDM et donc quand il arrive dans la tumeur il rencontre plein de gens ici qui lui disent tu ne tues pas et donc le lymphocyte T reste dans la tumeur voilà il y a un message de frein qui n'a pas ok donc vous imaginez bien que si derrière vous levez ce frein vous allez libérer le lymphocyte T ici pour tuer ça c'est le frein et finalement votre système immunitaire fonctionne en équilibre avec cette notion de point de contrôle physiologiquement il vous faut un peu d'expression de point de contrôle pour neutraliser vos lymphocytes T autoréactifs mais pas trop non plus pour que vos lymphocytes T CD8 anticancéreux ou vos NK puissent tuer les cellules tumorales qui émergent au fil de la vie si vous avez une situation où vos points de contrôle sont trop forts ils vont complètement verrouiller vos lymphocytes T anticancéreux et le cancer va se développer et donc là vous avez le cancer si vos points de contrôle ne sont pas forts du tout sont déficients vous avez l'auto-immunité et donc vous avez une balance un équilibre fin qui tout au long de la vie et au sein de chaque organe donc à différentes échelles va contribuer à la physiologie et à l'homéostasie de votre système un très bon exemple en termes de médicaments si vous ciblez CTRA4 vous pouvez avoir l'ipilimumab qui est un anti-checkpoint utile en cancérologie et puis vous avez son alter ego la batacept qui est un CTRA4 agoniste qui peut être utilisé en auto-immunité et donc finalement on change complètement de paradigme on a tous appris à la fac ça j'ai un cancer je dois tuer le cancer donc je fais de la chimio des rayons j'utilise du réfleximal voilà je cible la target en fait les anti-checkpoints changent complètement d'idée vous allez cibler le système immunitaire votre système immunitaire vous allez l'aider à travailler en levant les freins et c'est votre système de défense qui va faire le travail et ça c'est très puissant puisque votre système de défense il est voué d'une mémoire immunitaire donc il va être capable d'avoir potentiellement la mémoire des cibles tumorales vues deuxièmement il est on dit poly-épitopique c'est-à-dire qu'il est capable de réagir à de multiples spécificités et sur des cellules tumorales qui mutent très vite l'exemple typique c'est le mélanome il y a quand même un taux de charge mutationnelle qui est très élevé le système immunitaire va suivre et puis enfin notre système de défense vous le savez il est capable d'aller dans des endroits compliqués genre le cerveau les méninges où les traitements cytotoxiques passent il y a certains qui passent mais c'est pas génial des métastases tumorales des métastases je veux dire cérébrales c'est pas c'est pas vraiment une très bonne idée au niveau de la tête et donc du coup vos anti-check-point sont une avancée majeure à la fois sur le plan d'acancéros le souci de ça c'est que vous n'êtes pas du tout spécifique quand vous allez lever le frein sur votre vous allez libérer vos lymphocytes anti-cancéreux ça c'est le bon côté de la chose le souci c'est que vous allez réactiver de la même manière potentiellement de l'infocytes auto-réactif et donc le danger de ça c'est que vous allez avoir en miroir votre réponse anti-tumorale mais potentiellement de l'auto-immunité d'accord alors cette faite a deux intérêts elle est très chargée mais volontairement vous avez en bleu le nom des molécules actuellement disponibles il y a un anti-cétal A4 qui s'appelle l'épilimumab j'imagine que vous aurez les slides donc c'est pas la peine de noter comme des fous vous avez trois anti-PD1 le nivolumab le pimbrolizumab et le cémiclimab vous avez trois anti-PD1 tout en bas ok donc actuellement c'est l'arsenal cette slide elle est à réviser probablement chaque année ensuite vous avez en rouge les indications il y a plein d'indications mais ce qui est intéressant en fait c'est l'évolution des choses ces molécules ont été développées dans le mélano initialement c'était dans les années 2006-2010 sur les essais le mélanome ça veut dire que c'est des maladies heureusement très rares gérées dans les centres de référence bon diffusion des connaissances limitées aujourd'hui vous avez en première ligne une autorisation de prescription pour le cancer du poumon non anti-cellules métastétiques ou avancé cancer du vautier oncologues qui ont 57 et 59 ans et bien ils vont prescrire ils vont devoir prescrire ces molécules le problème c'est qu'ils ne sont pas formés et que la gestion des toxicités va pouvoir éventuellement poser soucis en pratique va poser soucis donc ça veut dire que vos générations vous vous devez être au moins informés de ces toxicités voire savoir les gérer alors les DRS très clairement les DRS d'onco qui sortent actuellement ils sont bien meilleures là-dessus parce qu'ils ont été formés que l'oncologue de la type clinique donc ça c'est vraiment un domaine qui est important parce que vous allez voir il y a des toxicités qui peuvent être un peu ennuyeuses alors quelques sets sur la cancéro donc ça marche donc ça c'est des c'est plein de cancers divers et variés ce qu'il faut retenir là-dessus essentiellement c'est que vous avez des cancers pour lesquels ça marche très bien le Hodgkin ça marche c'est une excellente efficacité c'est de la réponse par exemple globale réponse complète plus réponse partielle vous voyez qu'on est d'ordre de 70-75% de réponses sur le Hodgkin réfractaire le Hodgkin qui est réfractaire à tout à cause de base donc c'est une arme majeure sur d'autres types de cancers mélanomes certains cancers cutanés ça marche très bien le cancer du poumon est ici c'est un peu moins bien vous voyez qu'il est autour de 35-30% et puis ici il y a tout un en bas du tableau des cancers qui ne répondent pas du tout donc il ne faut pas du tout dire que les antichépoints c'est la révolution pour tous les cancers les cancers qui sont complètement réfractaires le cancer ça ne marche pas du tout certains cancers gynéco pas du tout donc c'est pour ça que les cancéreaux sont très excités parce qu'il y a plein de développement de recherche dans ces stratégies ces immunothérapies vous changent sur un plan on va dire là encore je me place sur le plan du cancer je ne suis pas cancerologue je ne vais pas être très long ça change quelques aspects il y a une première notion c'est que la survie globale devient très supérieure à la survie sans progression si vous suivez c'est du cancer du poumon vous avez à peu près ici 20% de survie sans progression à un an et ici 40% de survie globale habituellement sur des maladies métastatiques réfractaires la survie globale est quasiment la même que la survie sans progression si vous n'avez plus rien à proposer votre immunothérapie vous testez votre dernière chino ça va tenir un mois puis au bout d'un mois ça ne marche plus et la maladie va aller au tapis là en fait vous créez des situations de réponse partielle stable la maladie est toujours là vous avez une métastase qui est dans un patient actuellement hospitalisé il est à 6 ou 7 mois de son immunothérapie avec une métastase hépatique figée qui ne bouge pas c'est une notion complètement nouvelle la deuxième notion c'est que on va parler de toxicité vous allez sortir en disant du sévore de toxicité hyper grave quand vous regardez par rapport au grade de toxicité sur la chimiothérapie de cancer du poumon vous voyez que le nombre d'effets indésirables graves de la 3-4 en monothérapie par anti-PD1 c'est moins de 10% c'est bien bien mieux toléré qu'une chimiothérapie cytotoxique deuxième message les cancérologues sont en train de quitter le champ des cancers métastatiques pour aller dans l'adjuvant et le néoadjuvant là je suis désolé cette copie d'écran n'est pas au bon endroit cette courbe là c'est de l'adjuvant dans le mélanome c'est significativement efficace vous avez un mélanome on vous arrive au mélanome on vous dit ah monsieur le score de breast il n'est pas bon vous avez des risques de rechute donc vous n'avez pas de métastases donc vous faites quand même de l'hymothérapie ça marche effectivement ça réduit significativement la douche ensuite il y a des effets secondaires alors que potentiellement vous pouvez imaginer que vous êtes guéri et puis deuxièmement pardon deuxièmement ça c'est ce papier qui a fait beaucoup de bruit qui est sorti dans les derniers New England ici celui-là qui est ce papier américain qui montre qu'en néo-adjuvant dans le cancer du poumon vous augmentez significativement la survie sans progression et vous obtenez un taux de réponse complète histologique énorme en faisant une immunothérapie avant d'opérer votre patient alors là ça augmente encore plus le nombre de patients qui vont recevoir ces médicaments comment ça marche c'est extrêmement simple vous réactivez vos lymphocytes TCD8 cytotoxiques donc en vert vous avez une signature transcriptomique absente pour des gènes impliqués dans la cytotoxicité quand ça marche vous réactivez au CD8 l'expression devient marron vous abusez de la perforine du granzyme et vos CD8 peuvent tuer il y avait des métastases il n'y en a plus il n'y avait pas beaucoup de lymphocytes TCD8 ils arrivent ils font le travail donc c'est extrêmement basique vous restaurez une cytotoxicité de vos cellules cytotoxiques voilà pas très loin dans le mécanisme pour finir sur cette partie-là donc c'est des taux de réponse qui sont très importants c'est des réponses prolongées c'est des réponses stabilisées et on arrive en cancérologie sur un champ de maladies chroniques qui n'existait pas la notion de patient métastatique chronique n'existait pas avant les scientifiques et donc on a des patients qui arrivent dans une espèce de révolution qu'on a vécue il y a 20 ans avec les trithérapies dans le VIH où le patient était chronique d'une mort annoncée avec son mélanome multimétastatique réfractaire métacérébrale etc et qui un an ou deux ans après reprend son travail avec en réponse complète donc c'est vraiment un changement de paradigme c'est très intéressant sur les aspects de sciences sociales sciences bibliothéales il y a une ouverture de recherche sur des domaines qui ne sont pas stricto sensu de la recherche scientifique voilà on ne va pas s'étaniser là-dessus il y a de plus en plus d'essais en cours ça c'était le nombre d'essais dans le monde en 2018 avec anti-PD1 plus quelque chose le nombre de combinaisons semble extrêmement et donc ça c'est futur comme quand vous faites 1 plus 1 c'est meilleur et si vous faites 1 et bien les cancéreaux combinent ça c'est de la chimiothérapie plus ou moins anti-PD1 clairement ça fait mieux quand vous avez les deux alors il y a eu une espèce d'espoir fou en se disant si on fait de la chimio on va tuer la lymphocyté autoréactif donc en fait il n'y aura plus de toxicité de l'anti-checkpoint donc c'est extrêmement naïf en fait pas du tout il y a autant il y a de la toxicité d'anti-checkpoint plus la toxicité de la chimio c'est juste additif il faut juste être conscient que si vous faites une combinaison vous avez plus de tox que si vous en faites un seul que si vous en faites un seul et ensuite globalement ça marche le danger donc c'est l'induction des effets indésirables alors ça on a eu l'impression qu'on le découvrait vous allez voir qu'en fait ça n'existait plus un certain temps ça cette slide était simplement pour vous donner un aperçu de la fréquence de ces événements et de vous montrer surtout donc que la fréquence des effets indésirables peu grave est très supérieure heureusement à la fréquence des effets indésirables grave donc il faut être quand même relativement serein les malades qui reçoivent ces immunothérapies ils vont faire très très probablement un événement pas grave le grade 1 ou 2 c'est-à-dire qu'ils resteront chez eux le point très important et je vais le répéter dans mon topo c'est une notion de transmission de l'information il faut que le malade sache quand il doit aller à l'hôpital il faut que le clinicien sache quand il doit voir ou faire venir son patient à l'hôpital mais s'il a deux diarrhées dans la journée c'est une toxicité grave derrière l'hôpital d'accord deuxième message donc cette notion de découverte de cette toxicité ce papier c'est un vieux papier du PNAS qui décrit le clone qui a donné l'épidémat et à la fin du papier il y a une qui montre l'admission de ce clone en phase 1 à des patients atteints enfin en phase 2 chez des patients atteints de mélano et en fait il y avait déjà des choses un peu curieuses il y avait des gens qui avaient des réponses partielles prolongées des réponses complètes puis des trucs qu'il y avait en face genre hypophysique entérocolite donc voilà les premiers essais secondaires qui s'en dépoindrent et aujourd'hui il est épidémat donc il est utilisé que dans le mélanome mais c'est par contre le plus toxique c'est 70% d'effets indésirables tout grade confondu mais 20-25% plutôt 20% aujourd'hui d'effets grade 3-4-5 vous savez le grade 5 c'est le décès du patient qu'est-ce que ça donne tout confondu vous allez voir les toxités cutanées c'est les plus fréquentes donc que ce soit avec l'anticétale A4 c'est le cas aussi pour les antithédiens vous avez à peu près 40 à 50% de toxités cutanées qui vont être tout ce que vous pouvez imaginer comme éruption du prurie tous les types d'éruption diverses et variantes ont été décrits les formes graves de type Lyle, Steven Johnson vascularite c'est vraiment rare vraiment moins de 5% des patients c'est vraiment très rare et dans la quasi-totalité des cas la gestion est dermocorticoïde il n'y a pas besoin de mettre autre chose les dermatologues sont très zen là-dessus il faut éventuellement baptiser les patients de dermocorticoïdes mais ça passe parfois c'est un peu plus c'est un peu plus emmerdant bon ça peut arriver mais le clovage en sert avec l'ipidimumab et un degré moindre avec les anti-PD1-PD-L1 une des principales toxicités graves est la toxité digestive ces immunothérapies vont induire des colites inflammatoires de type Crohn ou FCH avec des histologies qui sont très proches donc ça veut dire que le patient peut être informé du risque de diarrhée de douleur abdominale et ça va être dans les différences là j'ai mis à chaque fois en vert la définition du grade 2 pour que vous puissiez vous repérer donc là c'est 4 à 6 ailes par jour c'est un grade 2 ça impose de démarrer les corticoïdes à 1 mg kg le schéma dans la gestion de cette toxicité il est toujours à peu près le même grade 1 l'immunothérapie est continuée grade 2 l'immunothérapie est arrêtée et les corticoïdes sont commencées grade 3 évidemment le mal est hospitalisé c'est les choses c'est les choses donc là dans cette situation là sur un grade 2 avec les 7-4 à 6 fois par jour le patient va avoir une corticothérapie d'un mg donc il faut vraiment l'informer de venir la pire des choses c'est le patient qui reste chez lui qui se bourde l'immunium et qui ne vous appelle pas c'est pas vous le danger c'est qu'à ce moment-là évidemment il décède de périté ce qui est important également c'est donc l'autre l'autre message important c'est de rester cliniciens et de faire votre enquête éthiologique il faut vérifier qu'il ne faut pas des causes infectieuses il faut avoir une diarrhée parce qu'il y a une gastroentérite dans la crée chez les enfants ou tout ne sait quoi donc il faut une enquête éthiologique le piège c'est le clostridium difficile s'il y a eu des antibiotiques récemment le CMV éventuellement surtout s'il a eu des traitements immunosuppresseurs associés et la prise en charge de ces complications c'est deux examens le scanner abdominal pour voir l'aspect de la paroi intestinale et idéalement une rectoscopie pour pouvoir faire des biopsies et il faut biopsier systématiquement même si la biose paraît normale puisqu'il y a des coliques microscopiques qui ont été décrites sous antithéléen où l'aspect macro est normal le foie de l'ordre de 5% décrit pareil avec les immunothérapies tous les tableaux biologiques possibles je rappelle que le danger c'est pas tant le taux de transaminase qui monte que surtout la baisse du TP comment ça qui est critique ça implique une surveillance pré-injection de la biologie hépatique et du TP une fois de plus le point essentiel ça va être l'entête éthiologique qui peut aller si vous êtes coincé jusqu'à une biopsy hépatique les anatomopathologies on décrit maintenant très clairement des entités caractéristiques des toxicités des antithétalacar des antithéléments qui sont capables de vous dire votre patient a une cytolyse la biologie hépatique je vous garantis c'est pas d'atopsie donnez-moi une check-in c'est pas du tout ça c'est de la nécrose non spécifique ou alors c'est viral ou alors c'est médicament de autre je ne sais quoi on a eu plusieurs fois des histoires d'hépatite donc pareil il faut être vigilant il faut bien faire l'enquête virale si votre enquête est négative et votre enquête globale etc que vous êtes en situation de grade 2 c'est pareil on déclenche des corticolies et on surveille les toxités endocriniennes 4 à 10% en moyenne mais jusqu'à 30% ce n'est pas un thyroïdien à long terme sous anti-pdm alors on voit plus le temps passe plus le poids de la thyroïde monte sur les toxités long terme alors ça c'est les toxités en soi qui sont qui une fois de plus vont être graves si vous les méconnaissez l'épidimumab et les anti-pdm peuvent toucher dans l'absolu n'importe quel axe endocrinien ensuite il y a des spécificités l'épidimumab est particulier puisque lui il va créer des hypophysiques donc une destruction de l'hypophyse plus ça peut donner les autres pathologies que j'ai indiquées sur la slide les anti-pdm ont un gros tropisme thyroïde le problème de ça c'est qu'il faut y penser et le symptôme qui est terrible c'est que le malade est fatigué ça vous imaginez tous vous êtes vendredi soir l'oncologue en est à son 45ème malade cancer du poumon qui lui est fatigué lui il est fatigué aussi vous êtes tous fatigués mais aussi il y a un moment donné inévitablement mais inévitablement ça va passer à l'as c'est humain et c'est pas du tout pour critiquer ça c'est simplement c'est difficile le symptôme fatigue en médecine c'est un symptôme le plus difficile qu'il soit donc là-dessus il faut être vigilant et donc ces patients normalement ont des surveillances de TSH très régulières de cortisol moins souvent et en tout cas il faut être méfiant là-dessus ça il faut vraiment y assister si vous passez à travers le danger c'est que le malade arrive aux urgences avec une situation de choc on a plusieurs fois des observations comme ça en RCP avec des chocs sur des petites structures où le malade en fait s'améliore spectaculairement en 24 heures en fait dans la prise en charge du choc sceptique il y a une enquête infectieuse négative et la prise en charge a comporté remplissage de mes succès dans le cortisome donc il faut y penser ça c'est pour montrer que en fait toutes les spécialités sont concernées les radiologues ont dû apprendre des images qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir vous avez ici une hypophyse de petite taille qui est normale ici vous avez une hypophyse joufflue qui est une hypophyse d'hypophysite donc qui témoigne dans le contexte de céphalée de fatigue de nausée d'un problème d'atteinte de pan de pan de pan de hypophyt utariste donc c'est une neurologie qui est heureusement moins fréquente elle augmente si vous faites des combinaisons il y a des choses pas trop graves du type neuropathie périphérique céphalée méningite aseptique méningite aseptique il y a des choses beaucoup plus embêtantes qui sont écrites sur la série qui sont Guillain-Barré myasthénie encéphalique donc ça il faut être prudent là encore l'enquête éthiologique est essentielle ça peut être malheureusement assez souvent le cancer qui envahit les ménages ça c'est quand même assez régulier le mélanome et ainsi de suite le cancer du poumon ça peut être des encéphaliques paranioplasiques ça c'est un élément qui a un champ spécifique en oncologie qui concerne un peu les bateaux dans certains infos il peut y avoir des manifestations d'encéphaliques paranioplasiques donc ça il faut aussi savoir rechercher et on a eu parfois la révélation des auto-anticorps antineuronaux lors de l'administration de l'anticorps anti-checkpoint et puis ensuite comme toujours ça peut être infectieux ça peut être autre chose donc l'enquête éthiologique est à faire et pareil qu'orticoïde sur les anti-PD1 PD1 mon petit bonhomme je ne vais pas trop détailler il y a plein de choses dont j'ai parlé deux trucs que je n'ai pas évoqué la survenue de l'oxyter articulaire ou musculaire qui est plus fréquent avec les anti-PD1 qui sont probablement sous-estimés et qui se traitent en règle générale sur les aspects articulaires je vais en parler par des traitements symptomatiques simples les corticoïdes vont être nécessaires pour des formes de type myosite j'ai revenu là-dessus et puis les atteintes interstitielles qui ne se voient pas avec les anti-CD1-4 mais qui se voient avec les anti-PD1-PD1 la monothérapie je vous l'ai dit elle est moins grave moins sévère en termes de toxicité que les anti-CD1-4 poumons savoir que ça existe ça a été méconnu au début parce qu'au tout début lors des premiers essais d'anti-PD1 les oncologues avaient fait leur grille de tox en prenant celle des toxicités des épides de l'épidimumab de l'anticipé A4 il n'y avait pas de poumons donc il y a des gens qui sont décédés en fait de toxicité immunomédiaire pulmonaire étant pris pour des progressions tumorales donc il fallait renforcer le traitement d'anticancéreux maintenant c'est bien compris on sait qu'il faut faire la part des choses mais une fois plus en cas d'étiologique majeure il faut vérifier tout simplement que ce soit pas la COVID la grippe une histoire infectieuse ou autre donc ça veut dire un scanner thoracique impératif idéalement un lavage bronco-alue ce n'est pas possible partout et ça implique du coup généralement si on est coincé de mettre d'emblée sur un grade 2 ou plus corticoïdes plus une antibiotérapie antigère communautaire il faut dans toute cette gestion de toxicité il ne faut pas perdre de temps c'est vraiment un point très important et on voit je trouve un peu moins de toxicité très grave parce que les gens connaissent mieux ces toxicités donc du coup commencent plutôt les corticoïdes et arrêtent plutôt l'immunothérapie mais voilà c'est vraiment un point important toxicité donc articulaire musculaire musculaire c'est important le muscle ça peut donner donc il y a des myosites qui sont possibles qui sont avec des CTK très élevés il y a des formes très particulières très piégeuses en particulier il y a des formes pseudoméacéniformes là vous avez ce papier qui a été publié en multicentrique par l'équipe de la pitié qui apprenait une série de myosites induites par l'immunothérapie pour ceux qui sont loin en fait le rouge c'est les groupes musculaires touchés si vous prenez la polymyosite standard auto-immune vous avez tous vos muscles malades dans cette entité de myosites associées aux anti-checkpoints vous pouvez avoir des myosites focales par exemple vous pouvez avoir une atteinte uniquement axiale ou une atteinte celui-là il n'a en fait que les muscles orbitaires son seul symptôme ça va être une diplopie donc ça va faire penser à la myasthémie et ainsi de suite donc il faut être très prudent sur des symptômes un peu foireux du genre j'ai une partie de mon corps qui bouge moins bien ou je suis fatigué ou j'ai des CPK un peu élevés etc et je n'ai pas un tableau classique de polymyosites de l'interniste conventionnel donc il faut vraiment être prudent on peut ceder l'IRM musculaire qui fait du TIN et les anti-musculaires j'ai un rôle très important et là bien sûr c'est les particolaires qui dit myosite ou myadji doit obligatoirement faire rechercher la hantise des oncologues dans ce domaine-là qui sont les myocardites 35% à peu près donc un tiers d'écart de forme chevauchante d'ailleurs il y a un ex-mortel parce que l'âme de cardia vous savez ça peut être grave il y a une conduction rythmique de l'insurance cardiaque le diagnostic qui se fait bien sûr sur l'augmentation de la troponine avec une cinétique de troponine qui monte un ECG qui peut se modifier l'éco-coeur qui peut être normal il ne faut pas faire avoir et l'IRM cardiaque qui est très sensible est normal au début dans les 48 premières heures elle peut être normale il ne faut pas essayer à la reproduire mais surtout pas à exclure le diagnostic le traitement c'est des très fortes doses de méthylprénisolone il y a eu un joli papier dans Circulation qui montre que la mortalité est clairement corrélée à la précocité des boluses de méthylprénisolone deux paramètres jouent la rapidité d'administration et la dose il faut taper vite et fort il ne sont pas 40 de diagnostic différenciés dans ces cas-là et du coup les patients peuvent s'améliorer le temps s'il s'est au tapis il meurt et ça ça permet de mieux comprendre la physiopathe en arrière juste un exemple parce que c'est quand même assez frappant ça a été publié par nos collègues de Saint-Louis et des réanimateurs de Cardiaque de Bichat 35 ans mélanome preuve de l'importance de l'information de vos patients pour vous typiquement les patients Hotskine qui vont recevoir des anti-PD-1 c'est vraiment c'est d'autant plus que quand ils reçoivent ça veut dire en plus ils ont eu plein de choses avant donc ça veut dire que typiquement les cocaux n'étaient pas normal de base parce qu'il y a eu des anthracyclines et autres choses vraiment l'importance de l'information elle reçoit donc on est à J15 de sa première infusion de Combo dans l'anti-PD-1 et l'antiste à la 4 on est vendredi soir elle doit partir en week-end et elle appelle l'oncologue en lui disant vous m'avez dit de vous appeler c'est un truc bizarre là ça fait deux fois que je monte mes escaliers pour faire mes sacs de voyage là je suis essoufflé c'est pas comme d'habitude il lui dit de venir la patiente est tachycard le CG est pas normal la tropeau est un peu élevée le pro-BNP lui est clairement élevé les séquelles sont élevées elle est transférée en unité de soins intensifs cardiologiques à Bichat Saint-Louis travaille à Bichat sur le cœur ils vérifiquent qu'il n'est pas de P ce qui est logique ils font un IRM cardiaque dans le week-end donc de la fond dans la nuit du vendredi au samedi parce que ça il y a des chances qu'ils peuvent faire l'IRM est pathologique et vos cœurs est normal vous faites quoi comme médicament logiquement des cortiques des scopées c'est des bolus de mythique et ils font à l'époque on est en 2016 donc c'est une chose qui n'est pas encore très connue ils font également des immunoglobulines intraveineuses pourquoi pas on ne sait pas trop actuellement ce qu'il faut faire en seconde ok le dimanche matin elle fait une TV elle a moins de 15% des FEVG et un tube B placé sous ECMO des échanges asthmatiques et rajout du tacronibus à dose rejette aiguille grève cardiaque d'accord puisque le tacronibus c'est un traitement j'ai appris de quand j'ai aiguille grève cardiaque un mois après elle va très bien ok donc le message de ça ça veut dire que le patient doit être informé l'oncologue doit être réactif et globalement il faut taper fort et vite et vous pouvez récupérer donc ces dossiers cardiaques en fait elles sont probablement sous-estimées quand vous prenez les premiers gros essais industriels si vous regardez ce que les gens font jamais mais si vous allez dans les appendices du New England qui sont en 40 pages et vous regardez en petit des tout petits il y a généralement un ou deux décès subits mort subit inexpliqué c'est très possible que ce soit des histoires de mécanique pas forcément c'est possible c'est mortel mais réversible si vous tapez fort on l'a dit ça peut être une présentation assez peu spécifique ça j'en ai parlé en fait plus le temps passe plus on pense qu'il y a plusieurs formes il y a la forme fulminante qui a inquiété tout le monde il y a probablement des formes moins graves qui sont dépistées du coup plus tôt et puis il y a une question sur la survenue à long terme et non seulement du toxicité parce que c'est les modèles sur le murin qui sont un peu inquiétants là-dessus et puis voilà il y a plein de atteintes cardiaques et des péracardites qui sont un point délicat toxicité hémato même si on est sur un adresse d'hémato je ne vais pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas très fréquent et puis vous connaissez en fait moins de 5% et c'est de l'auto-immunité donc c'est des anémies immunétiques auto-immunes et des thrombopénie auto-immunes pour leur très très grande majorité donc je ne vais pas vous faire un cours après Bertrand sur PTI voilà c'est des choses que vous connaissez c'est la gestion de ces pathologies exactement comme si c'était des pathologies en dehors du cancer beaucoup plus rarement il peut y avoir des tableaux d'aplasie médulaire qui eux sont extrêmement graves mais pour avoir revu la littérature récemment il n'y a qu'une quinzaine d'observations publiées donc voilà pas beaucoup il y a des situations de neutropénie sur lesquelles il faut mettre facilement du GCSF et puis il y a deux entités qui en fait ne sont pas de tox vous pouvez avoir une éosinophilie qui peut monter en médiane autour de 1000 qui serait associée à un meilleur pronostic de l'immunothérapie mais qui ne correspond pas à une toxité particulière ensuite il faut comme toujours quand même vérifier qu'il n'y ait pas une pose autre pour l'hyperosinophilie et puis il y a des lymphopénie aussi qui ont été décrites qui elles aussi semblent avoir un impact sur le pronostic une fois de plus vous faites votre enquête éthiologique il faut bien vérifier alors là on est sur des maladies cancéreuses donc le myélogramme à mon avis il s'impose sur la gestion de la cytopénie vous restez assez simple sur la gestion pas de choses exceptionnelles je vais prendre vos questions mais c'est vraiment la gestion des cytopénie classiques il peut y avoir des COOMS qui peuvent être négatifs sur les anémolyses qui répondent aux corticoïdes et puis il y a eu des aigus froides également qui ont été décrites et qui répondent aux rétuximales en ce cas-là ils sont cortico-résistants teustérénales très très sous-estimées c'est des néphropathies tubulo-inverstitielles à la biopsie et c'est très sous-estimé parce que typiquement les cancers du poumon ils ont une platine avant donc en fait on dit c'est platine en fait les gens ne font pas attention mais le DFG passe de 70 à 50 à 20 à 20 donc il faut surveiller s'il y a un autre se fait une biopsie rénale et puis comme toujours pareil cortico et ainsi de suite un piège quand même le risque de rejet de greffe il y a un risque très augmenté de rejet de greffe d'organes solides s'il y a un traitement par immunothérapie anti-checkpoint dans les situations de greffe de moelle ça a pu se discuter il y a également une augmentation du risque de rejet de réaction de GDH chez cetacean ensuite ce n'est pas des contre-indications formelles ce qui a été alors il n'y a pas des centaines de cas clairement mais c'est une discussion on va le revoir vraiment de bénéfices-risques dans une RCP le principal greffon qui a été testé c'est les gardes de rein il y a quelques observations de greffes carvales qui sont vraiment sur les adultes humains et en fait il semble nécessaire dans les greffes solides de mettre trois immunosuppresseurs au lieu de un ou deux ceux qui avaient trois immunosuppresseurs semblent ne pas avoir une rejet ensuite il y a l'éternet débat du bénéfice-risque par rapport à l'écentif en sol plus le temps passe plus il y a de toxité décrite plein d'exemples partout donc ça veut dire que si vous avez un patient qui fait un truc bizarre vous allez exclut tout le reste ça peut être une toxicité non rapportée et non décrite d'accord dans ce cas là il faut vous rapprocher d'une équipe de référence il faut voir s'il y a d'autres cas publiés il faut voir s'il y a d'autres observations un exemple récent on a un travail qui a été soumis sur des observations d'œdème de syndrome eudémateux sans atteinte cardiaque sans atteinte rénale sans atteinte hépathie etc avec des patients qui peuvent être très graves pour se rapprocher de fuite capillaire quand est-ce que ça survient en règle générale dans les 4 premiers mois donc c'est une temporalité qui est assez précise c'est pas homogène sur toute l'histoire du cancer du patient vous voyez que c'est en règle 6 semaines pour l'épidémie 2 mois et demi à peu près pour l'antipédéen ça peut survenir dès la première cure ça peut survenir jusqu'au bout d'un an de traitement donc vous avez c'est vraiment une espèce de courbe de gauche mais en règle générale c'est quand même assez calé il faut surveiller longtemps ces patients même après l'arrêt de l'immunothérapie en particulier il peut y avoir des démasquages d'endocrinopathie d'hypothyroïdie tardie il faut rester vigilant et ensuite la bonne chose c'est qu'une fois que vous avez arrêté l'immunothérapie toute seule simplement fait ça pour des grades 1 si vous avez arrêté l'immuno plus mis des corticoïdes pour des grades 2 voire plus globalement dans 70% des cas tout rentre dans l'ordre donc le patient va revenir à un niveau basal sans aucune séquelle sauf les endocrinopathies ce truc qui ne guérit pas c'est les atteintes endocriniennes thyroïdes diabète ça malheureusement pour l'instant en tout cas ça ne récupère pas donc ça c'est quand même une bonne chose parce que bien évidemment derrière vous avez dit est-ce qu'on peut reprendre le malade a répondu sur son Hitchkin c'était super on ne l'est transit pas en deux ans on l'a arrêté parce qu'il a fait la pneumonie non médiée et donc je crois qu'il y a des slides là-dessus mais pour vous donner la réponse tout de suite oui les mentalités ont évolué les premiers recos de 2017 et les recos des industriels ça ne change pas c'est non surtout jamais parce que c'est trop dangereux en fait les recos qui viennent de sortir cette année disent que si votre patient a une toxe grade 2 et qu'il a pu revenir à zéro à rien tout s'est rentré dans l'ordre vous pouvez revenir grade 3-4 il reste très prudent normalement je vais avoir des slides là-dessus dernier point tout se résout à peu près en un à deux mois ce qui explique cette durée assez courte des corticoïdes quand vous mettez les corticoïdes vous n'avez pas besoin de partir sur la corticothermie de médecine interne pour le hortone avec 18 mois de corticoïdes non c'est pas ça en gros en 6 à 8 semaines vous diminuez très rapidement et vous arrêtez votre traitement de corticoïdes et ça suffit ce qui explique pourquoi maintenant il y a des données solides pour dire que les corticoïdes n'ont pas d'effet délétère sur l'efficacité antitumorale de l'anticorpe c'était une question au départ il disait les corticoïdes mon malade répond malheureusement je vais perdre de bénéfice parce que je mets de la cortisone en fait non probablement justement parce que c'est un traitement d'assez courte dure bon alors ensuite ça c'est on va pas trop s'étendre si vous faites 1 plus 1 c'est plus toxique c'est quand même assez frappant vous faites le niveau plus difficile du mal il y a un malade sur 2 qui va aller à l'hôpital de base alors le malade est métastatique il prend tout ce que vous lui donnez de toute façon c'est sa dernière ligne par contre je suis en adjuvant on m'a enlevé mon mélanome je pense être guéri ma soeur a un diabète de type 1 mon petit frère a une hypothyroïdie mon grand-oncle a fait un guilain barré je prends la tombeau et là le débat éthique devient beaucoup plus et là il n'y a pas de réponse pour le coup ça simplement pour insister sur le fait que si vous c'est les données de la base OMS de la santé quand vous faites le rapport entre le nombre de décès sur le nombre de patients traités les causes de décès maximales c'est les myosites et les myocardines on avait montré ça aussi dans notre travail ou quand en bleu l'histogramme bleu c'est quand vous additionnez les immunothérapies à chaque fois l'histogramme bleu il est supérieur à tous les autres quel que soit la toxicité alors les mécanismes vous avez grosso modo 4 mécanismes je vais pas aller très loin dans l'immuno c'est comme vous commencez je trouvais que c'est bien mais ça serait bien mais ça s'arrête donc il y a 4 mécanismes d'immuno qui sont décrits il y en a un qui est très donc ça peut être de la réactivation de l'infocyté autoréactif et ça vous allez voir il y a des travaux très bons travaux faits sur les quelques cœurs qui ont été explorés en détail avec les techniques d'immunologie très approfondies de patients décédés de myocardite fulminante qui montrent que vous avez une réaction croisée entre les antigènes tumoraux et les antigènes de cardiomyocytes ça là-dessus c'est vraiment sur le point de l'immunologie c'est une très belle preuve de la théorie de la réaction croisée qui explique de l'auto-immunité deuxième possibilité mais finalement très peu fréquente c'est les lymphocytes B qui produisent des auto-anticorps ça explique les quelques cas de PTI quelques cas de l'hypothyroïdie mais c'est pas du tout la partie la plus importante ultra-exceptionnel et un seul exemple le complément et l'épidémumab avec la survenue des hypophysiques sous l'épidémumab les chercheurs se sont rendus compte que de manière constitutive votre hypophyse exprime c'était la 4 voilà vous en rappelez un truc aujourd'hui bon donc on s'en fout sauf si on vous refuse de l'épidémumab parce que l'épidémumab est une IgG1 qui active le complément donc à ce moment-là l'épidémumab va se fixer sur la semi-hypophysaire il va y avoir la cascade du complément qui se met en route et vous allez détruire la glande ok ensuite tout le monde ne fait faille l'hypophysique non plus donc ça n'explique qu'une partie du problème mais bon et la dernière partie qui est fascinante alors qu'elle représente probablement un gros morceau c'est le rôle du microbiote intestinal en particulier avec les colites avec un lien probablement d'influence du microbiote sur le risque de survenue de toxicité digestive en fonction de votre profil microbiotique donc ça pour ceux qui s'intéressent ça c'est deux très beaux papiers d'immunos New England et Nature Medicine sur ces histoires de réactivité croisée là c'est ensuite c'est pas beaucoup de cas là c'est un case report sur une encéphalique mais voilà c'est des papiers très bien fait ça c'est simplement pour montrer que votre myocarde est infiltrée par plein de CD8 et voilà j'ai enlevé les slides plus fondamentaux après le microbiote simplement donc il y a une réactivité croisée qui joue entre certains certains peptides tumoraux et des peptides microbiens donc ça c'est un champ très intense de recherche très clairement le fait d'avoir une flore riche en certaines espèces va vous permettre d'avoir une meilleure réponse contre le cancer mais vous serez un peu plus à risque de colite à l'inverse si vous mangez que des mâles d'eau et que vous avez une flore très pauvre vous n'allez pas répondre vous n'allez pas de colite non plus donc voilà c'est des gros papiers qui sont liés là-dessus mais c'est un champ qui bouge beaucoup et finalement une vision actuelle dans une super revue qui a été publiée l'année dernière qui montre finalement vraiment ces deux aspects de toxicité l'organe est en contact avec un microbiote que ce soit l'intestin ou le poumon et vous avez ça des toxes en rapport avec le microbiote l'organe n'a pas de lien avec un microbiote et là c'est plutôt de la réactivité croisée témédie alors il y avait deux questions qui ne sont pas résolues on avait publié il y a quelques années un espèce de parcours patient avec cinq verbes qui essayaient d'aider à la prise en charge de ces patients et donc il y avait une première question qui était est-ce qu'on peut prévenir ou anticiper ces toxicités et la question qui venait tout de suite c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai une maladie autoïne c'est facile dans les essais industriels vous n'êtes pas un but de base parce que vous êtes considéré comme trop dangereux donc on ne vous en peut pas alors bien évidemment il y a des gens qui vont essayer en dehors des essais et il y a deux informations qui se recoupent si vous faites anti-cédale 4 et maladies auto-immunes le message c'est 50-50 grosso modo il y aura à peu près 50% des patients qui vont faire une poussée de la maladie auto-immune préexistante et ou une autre toxicité et puis 50% qui vont rien faire la bonne nouvelle c'est que vous gérez avec un peu de cortisone et il n'y a pas de décès pour faire simple et pour avancer même chose pour les anti-PD1 pareil même message 40-50% je fais une toxe de la maladie auto-immune préexistante et ou un autre effet indésirable alors ça c'est du rétrospectif on avait regardé en prospective dans la base de données de Gustave Roussis ce que ça donnait et en fait le message qui était intéressant surtout c'était ici c'est la partie droite de la slide c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de mortalité globale donc ça veut dire que vous traitez vous pouvez traiter un patient avec une maladie auto-immune par anti-checkpoint il n'y a pas de pénalité de surmortalité donc ça veut dire qu'on ne doit pas exclure ces patients d'une immunothérapie ils doivent pouvoir en bénéficier autant que les autres il y a sorti l'année dernière un très beau papier dans Anas sur le registre hollandais alors focussé sur Mélano ils disent exactement la même chose mais avec beaucoup plus de patients en tout cas c'est vraiment ces souvenirs le microbiote on en a parlé un peu point important parce que ça joue un rôle ça c'est une notion qui est intéressante si vous faites des antibiotiques avant de commencer votre immunothérapie vous perdez l'effet il n'y a pas d'effet d'immunothérapie ce qui est une preuve de concept très très fort sur l'importance du microbiote par contre quand vous commencez votre antibiotérapie pour une immunothérapie à la troisième queue ça n'a aucun impact donc il faut vraiment protéger le microbiote en gros les 3-4 semaines avant l'immunothérapie il y a pas mal de papiers qui sont tous consensuels là-dessus il y a près d'une dizaine de papiers là-dessus ça on a évoqué ça est-ce que si j'ai une réponse anti-tumorale et j'ai un effet secondaire est-ce que c'est lié la réponse est oui il y a effectivement il y a maintenant bien montré le fait que si la patient va faire surtout plus d'un effet indésirable il y a une meilleure réponse du cancer à l'immunothérapie donc ça c'est plutôt satisfaisant en termes de réponse on peut prédire ensuite il y a plein de gros programmes qui sont en cours il y a des biobankes des corps qui sont en cours actuellement à l'heure d'aujourd'hui je pense que surtout il faut bien interroger le patient sur ses antécédents vérifier qu'il n'y a pas de maladies auto-immunes et ça c'est un point vraiment qui à mon avis reste la base il faut rester clinicien et écouter le patient et donc y compris de poser des questions qu'habituellement le cancer ne pose pas est-ce que vous n'avez pas fait un psoriasis il y a longtemps une maladie auto-immune ça ne vous dit rien une polyarthrite ah oui une polyarthrite machin ça a été très c'est le genre de truc sympa en visite on me dit non non aucun antécédent il y a une toxicité il n'y avait rien du tout et en posant le mot polyarthrite ça vous dit ah bah si si un truc on va donner les sels d'or pour avoir longtemps les problèmes de l'articulation alors anticiper qu'est-ce qu'on fait comme bilan avant alors avant au début les dermatomes de Gustave Roussy cochaient l'ensemble des auto-anticorps ils ont été rattrapés assez vite par leur direction c'était pas possible et puis ensuite surtout ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien donc en fait le retour sur investissement est qu'il faut rester extrêmement simple dans le bilan très thérapeutique il faut avoir simplement dans le dossier l'état des lieux les principaux organes ciblés et c'est pas très compliqué il faut une TSH un cortisol il faut un ECG éventuellement une écoqueur si il y a eu des antécédents particuliers une image de thoracique des EFR le foie parce qu'une biologie hépatique les reins c'est la créate la bandette urinaire qui est souvent oubliée ça c'est utile un dosage d'antimusculaire l'anum les moustaches les sérologies virales qui sont trop souvent oubliées c'est important de les avoir et les auto-anticorps vous avez vu que le fait d'avoir une maladie auto-immune ne change rien donc pourquoi vous allez vous amuser à vous doser des antinucléaires qui vont inquiéter tout le monde alors que de toute façon devant votre malade métastatique il va avoir l'immunothérapie là où ça peut être différent c'est sur la situation adjuvante où là éventuellement au cas par cas ça peut se diffuser et encore il n'y a aucune donnée pour l'instant pour creuser là-dessus donc l'éducation j'en ai reparlé très clairement c'est un domaine dans lequel il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train de monter de type infirmière en pratique avancée pour justement screener un peu le patient qui appelle qui dit voilà j'ai testé un dos et ainsi de suite les filets actifs parfois sont très importants dans certains centres et le clinicien il ne peut pas tout gérer donc l'immunothérapie est faite ensuite il faut détecter diagnostiquer et ça il faut savoir penser différemment ça je mets régulièrement cette slide de PTI qui est magnifique c'est fait dans les urgences d'un grand centre anticancéreux parisien avec lequel je travaille donc on est en 2014 quand même c'est un peu il y a longtemps la malade arrive aux urgences avec zéro plaquette et un syndrome hémorragique elle a eu sa première dose d'anti-PD1 elle passe la nuit à recevoir des concentrés plaquettaires efficacité zéro le lendemain matin on en discute en fait elle a un PTI elle est traitée corticulé-digit et ainsi de suite mais le message de ça c'est que l'urgentiste il a fait ce qu'il a toujours su faire un malade cancéreux métastatique qui reçoit une perfusion thérapeutique c'est de la chimio enfin voilà alors les choses commencent à changer avec les immunothérapies mais on voit bien que quand on fait des topos à la Société de médecine d'urgence ou des choses comme ça les gens ne connaissent pas du tout et donc du coup il faut informer et le traitement n'est pas du tout le même et pour aller plus loin cette malade aurait eu un hématome intracérébral au pire elle ne serait pas rentrée en réanimation parce que métastase aujourd'hui un patient métastatique qui commence une immunothérapie pour mélanome par exemple ou pour Hodgkin c'est caricatural c'est des maladies où ça va répondre très 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 bien à l'immunothérapie il doit aller envers ça ne se discute pas sauf que certains réanimateurs sont au courant d'autres pas donc ça c'est des choses qui sont importantes parce que dans votre pratique clinique vous pouvez être amené à discuter d'admission en réanimation de votre patient il faudra le défendre on est d'accord le phase 1 du cancer de prostate la probabilité qui répond elle est faible mais le patient qui est dans l'AMM parce qu'il a un cancer qui répond il faut le défendre il faut savoir penser différemment il faut savoir toujours raisonner une fois de plus raisonner clinique un symptôme ça peut être ces trois choses là l'effet indésirable le cancer qui progresse et puis la grippe ou je ne sais quoi il faut former plein de gens j'en ai parlé pour avancer il y a différentes choses qui sont faisables dans les hôpitaux dans lesquels vous travaillez on a mis en place un registre des effets indésirables donc ça ça a été mis en place en 2014 on est maintenant ça date un peu on arrive pratiquement à 2000 patients ça permet d'avoir un registre consécutif des patients et ça permet d'avoir des données de prévalence donc ça c'est un premier truc pour traiter je ne vais pas trop mettre en temps que j'en ai parlé ça j'ai dit ça j'ai dit aussi voilà en gros les réintroductions on va en reparler ça simplement c'est pour les formes cortico-résistantes qui sont généralement graves souvent en réanimation et pour lesquelles il n'y a pas de consensus il y a quelques trucs qu'on peut dire on sait que sur les colites c'est vraiment l'antité NF mais l'antité NF c'est que pour les colites il ne faut pas l'utiliser ailleurs il y a certaines recos qui proposent l'antité NF pour les myocardites les pneumonies et les encéphalites dans ces trois trucs là il ne faut surtout pas les donner et d'ailleurs les recos actualisés ne les mettent plus il y a une surmentalité avec des entités NF en dehors du tube digestif bon ensuite il faut retrouver du cyclophosphamine il faut retrouver des notions d'échange plasmatique de toute une série de monoclonaux des médicaments qui peuvent être utilisés dans des situations de grève comme le tacronimus le cerveau antilymphocytaire voilà ensuite il n'y a pas de consensus clair c'est en dehors il y a quelques sociétés savantes c'est tube digestif et foie c'est deux sociétés savantes qui ont publié vraiment un Valet Mécum pour comment faire et le foie c'est le CEPCEP qui est vraiment en deuxième ligne mais poumons cœur neuro c'est en fonction des revues en fonction des experts on reste quand même sur des cas assez rares donc c'est parfois pas facile une fois que vous avez administré l'immunothérapie est-ce qu'il y a des risques particuliers il y a un premier risque qui est d'immunosuppression si vous avez fait des corticoïdes ou des immunosuppresseurs là je ne vais pas inventer la poudre c'est grave cancer corticoïdes vous avez les risques qui vont avec il faut simplement le garder en tête deuxième risque par rapport au traitement d'immunosuppression indésirable avec des corticoïdes donc là pour les corticoïdes c'est très clairement rassurant vraiment on est sur des données récentes qui sont rassurantes là-dessus les dermatologues sourient parce qu'ils disaient depuis le début qu'il n'y avait aucun problème avec les corticoïdes il y a eu un peu plus de données pour convaincre les pneumologues en particulier là où par contre il y a quand même un gros point d'interrogation c'est les immunosuppresseurs donc comment c'est une immunothérapie chez les dermatologues sous immurène il n'y a pas de données claires il n'y a que des données rétrospectives mais qui sont un peu inquiétantes il semble quand même y avoir un taux de réponse un peu moins bon si vous commencez l'immunothérapie dans ces conditions le rechallenge donc si vous faites une combo le malade c'était la 4 et anti-PD1 ici c'était arrêté pour toxicité tous avaient été traités par corticoïdes 96% tous ont été rechallengés par l'anti-PD1 seul d'accord vous faites la combo anti-stélagate anti-PD1 et vous ne reprenez que l'anti-PD1 est-ce que ça marche ? oui oui ça marche très bien en gros vous avez au total un seul décès sur les 80 ce qui est plutôt pas mal et vous avez ici sur l'histogramme la fréquence de TOX en orange sur la combinaison et ici la fréquence de TOX lors des réintroductions vous voyez que c'est très bas donc on peut tout à fait réintroduire dans ces situations-là l'anti-PD1 seul la question c'était si on est déjà en monothérapie par anti-PD1 est-ce qu'on peut réintroduire ? ça on l'avait rapporté sur l'expérience de Paris-Saclay vous voyez que le premier message le bleu clair c'est les patients pour lesquels il y a eu la discussion le bleu foncé c'est ceux qu'on a rechallengés c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réintroduit l'immunothérapie à tout le monde pour des raisons très simples le malade est toujours en rémission pourquoi s'amuser à réintroduire ? le malade n'a pas du tout répondu la première fois est-ce que ça vaut le coup ? et puis on a eu peur objectivement sur cœur et cerveau qu'on n'a pas voulu réintroduire on sait maintenant qu'on peut réintroduire probablement dans certaines de ces situations mais ça on ne l'avait pas fait et puis on voit que en fait la réponse est tout à fait possible avec des histogrammes de couleur verte qui sont globalement bas et qui peuvent permettre de réintroduire on n'a pas eu d'essai et les toxicités qui se sont donc si vous parlez vous avez de l'ordre de 50% la même toxicité et ou une autre et ça c'est gérable par corticoline en suspens je vous conseille si ce n'est pas déjà fait quand dans les services où vous travaillez ou dans les services d'hémataux qui sont en lien avec les services de cancéro de vous poser la question de savoir s'il y a un réseau de spécialistes d'organes pour aider à la gestion de ces toxicités c'est très 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 vertueux personne ne sait tout gérer mais par contre à plusieurs vous gérez beaucoup mieux les différentes toxes et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est utile et donc ça on l'avait mis en place en 2015 ça permet d'élaborer des recommandations et puis ça permet d'avoir il faut avoir des amis qui répondent vite la seule chose c'est ça le seul point de clé il faut que le spécialiste d'organes soit réactif et sympa parce que s'il répond au bout d'une semaine alors ça c'est même il faut sortir d'enlever de la boucle et puis c'est un travail collaboratif donc c'est pas un qui explique qu'il sait tout gérer l'autre point important c'est donc la mise en place de RCP de recours donc ça maintenant les gros centres anticancéreux ont des RCP de recours on l'avait mis en place en 2016 avec Saint Louis on était les deux premiers à créer ce type de RCP elle est passée à deux fois par mois et depuis le mois d'avril on l'a passé hebdomadaire parce qu'il y a trop de dossiers donc ça permet de discuter donc là c'est l'adresse pour ceux qui s'intéresseraient ça permet de discuter des dossiers compliqués et puis ça a conduit à créer un centre d'expertise sur l'hôpital de Vicette pour essayer d'aider au parcours patient qui est normalement valorisé par un secrétariat dédié que j'attends depuis 2017 parce que c'est une mauvaise et puis enfin il faut former les gens et donc pour ça on a créé des supports et donc pour ceux qui seraient très intéressés il y a un diplôme universitaire d'immuno-oncologie qui a été créé sur Paris-Saclay et on a mis en place des symposiums dédiés à la toxicité donc ils ont eu lieu en 17-18-19 il y en a eu un en 21 qui était virtuel pas des moyens virtuels donc en 2022 pour ceux que ça intéresse c'était le 19 et 20 mai qui va avoir lieu et là ce sera en présentiel à la cité universitaire en conclusion ça peut survenir en gros à tout moment si vous êtes devant une combinaison d'immunothérapie ça va être plus toxique attention il y a aussi différentiel il faut rester quand même vraiment clinicien et pratique là j'ai mis dans les pensées c'est les symptômes un peu d'alerte la fatigue le poumon le coeur les troubles neurologiques centraux avec un patient qui sera un peu confus par exemple au niveau myalgique il faut se méfier de myosites dont il faut se méfier de myocardites la fréquence des diarrhées des corticoïdes il faut travailler en raison voilà si vous avez des questions en particulier les aspects peut-être plus hémato sur la disposition merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat est-ce que vous avez des questions oui je suis tout à fait d'accord le développement des immunothérapies anti-checkpoint actuellement elle se fait essentiellement sur des IgG4 pour ne pas avoir l'embêtement d'activer le complément ensuite il y a quand même des clones IgG1 qui sont utilisés ce qui est clair c'est si tu as une toxicité par exemple trop forte sous l'antistéria 4 plutôt que de vouloir réintroduire l'antistéria 4 tu vas passer par l'antistéria 4 ça c'est sûr c'est très clair ensuite objectivement l'antistéria 4 c'est vraiment mélanome ou essai thérapeutique tous les autres cancers c'est anti-PD1 ou anti-PD1 qui eux sont des IgG1 donc pour lesquels ce qui explique très probablement aussi pourquoi c'est une des raisons probablement pour laquelle la toxicité est moins oui est-ce que la localisation du cancer primitif a orienté par un type de vétéromère ou c'est d'accord c'est une très bonne question on s'était posé l'agression mais en fait non en tout cas pas de manière très significative mais c'était une très bonne question il y en a tout autour du foie mais c'est le solide par analogie avec la toxicité des carticèles il n'y en a pas de données sur les deux dossiers alors c'est une très bonne question le dossier a clairement ses lettres de la loi lui il est incontournable sur les carticèles il n'y a pas de soucis alors il y a quelques observations de syndrome de rallagage cytokinique avec les anti-checkpoints c'est pas beaucoup c'est beaucoup enfin c'est vraiment rare par rapport aux thérapies cellulaires dans les formes sévères le dossier a marché mais c'est vraiment un tout petit 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 truc il y a deux deux choses à dire pour le dossier du mal le premier truc c'est que il y a actuellement des données de la littérature qui sont assez intéressantes pour associer dans certains cancers un anti-checkpoint et un monoclonal anti-cytophie qu'il s'agisse d'un anti-TNF ou d'un anti-L6 parce qu'en fait il semble que dans certaines tumeurs entre guillemets trop chaudes il y a trop d'inflammation et que cette inflammation en fait nuit à l'efficacité de l'anti-checkpoint d'accord donc ça c'est en cours de réflexion il y a à ma connaissance un essai qui vient des Marseilles aux Etats-Unis avec le dossier dans cet objectif là chez l'homme il y a un très joli papier de l'équipe de Toulouse sur des anti-TNF dans un modèle murin avec des résultats assez impressionnants dans ce but là donc voilà ça c'est un truc qui bouge un peu dans cet aspect là ensuite le dernier point c'est aussi en sauvetage en toxité réfractaire ça a été utilisé un petit peu mais c'est des histoires de chasse il n'y a pas de plus de données là-dessus moi j'avais une autre question en parallèle à la GVH ou maintenant on utilise du GAC est-ce que ça a déjà été utilisé dans les toxités on a essayé ça n'a pas marché mais oui c'est une très bonne question en fait en fait actuellement les situations qui posent problème on l'a bien compris c'est les situations qui sont cortico-résistantes dans la majorité des cas ça se passe bien et le patient il ne passe pas en réel il désira quelques jours il sort dans les toxes cortico-résistantes donc il y a là on tente ce qu'on peut il y a quelques observations qui ont été publiées il y a une toxicité digestive très très sévère qui a été publiée répondant à un anti-JAC nous on a essayé dans une chez un malade qui avait une myocardite myastémie enfin une atteinte combinée sévère-myosique voilà ça n'a pas marché du tout il y a un appel observation qui est ouvert actuellement au niveau de l'Est des Français de médecine interne là-dessus mais on a eu un ou deux cas simplement signalés donc ça doit vraiment rester des situations très rares qui vont probablement être encore plus rares sur le fait que comme du coup ces formes seraient moins fréquentes qu'avant parce que les gens traitent plus vite mais le rationnel il existe par rapport à ce que tu as dit sur le microbiote est-ce qu'on peut être amené à différer la mise en route d'une immunothérapie si on a traité une polypathie infectieuse bactérienne etc. avec une antibiotérapie prolongée vu les interactions sur le microbiote ça pourrait t'amener à différer à modifier parce que il n'y a pas de recours à ma connaissance là-dessus ensuite si tu n'as pas d'urgence pour commencer je pense qu'il vaut bien attendre et quel délai ? 4 semaines c'est vraiment le maximum l'impact il est vu jusqu'à 3 mois mais c'est vraiment comme ça le mois précédent il semble vraiment un mois très important pour protéger ça c'est un message qu'on n'a pas les bâtons on n'a pas c'est un message pour l'instant l'impact la notion impact antibiotérapie sur carte de chance de l'immunothérapie il y a plus de 10 papiers donc ça indiscutablement c'est un truc qui est montré sur des modèles animaux et chez l'homme ensuite c'est pas une perte de chance tout le monde va pas au dépil derrière mais en tout cas il y a un impact ensuite qu'est-ce qu'on en fait ça c'est pas encore recommandé ou publié il y a juste un constat qui est que bon c'est un peu embêtant de faire des antibiotiques juste avant quand les premiers papiers étaient sortis il y avait eu une tribune de patients qui disaient il faut arrêter de mettre des antibiotiques au cancer donc là t'arrivais dans l'extrême totale donc il faut être très penant sur le message parce qu'il ne faut pas non plus que les gens arrêtent de soigner une piéronétrite parce que les antibiotiques mais si tu veux une fois de plus ça n'engage que moi et c'est uniquement du soin courant c'est vrai que s'il y a un patient qui doit commencer une immunos et que par exemple il y a une stratégie alternative ou qu'il n'y a pas d'urgence à commencer typiquement ce truc adjuvant ou néo-adjuvant clairement ça serait probablement un peu dommage voilà c'est utile de se poser la question ensuite il ne faut surtout pas ne pas traiter une infection sévère mais c'est un truc troublant là-dessus il commence à y avoir des essais de traitement par probiotiques il y a un essai de transplantation de sorfécale qui est positif et il y a un essai avec la carmantia qui va démarrer donc on arrive sur de la modulation de microbiote comme c'est le cas d'ailleurs dans les micis où ça bouge assez vite aussi ce truc-là pas d'autres questions bon appétit merci beaucoup Olivier et puis on se retrouve à 14h pour bien respecter le timing ah bon pardon je vous dis que le format alors ça c'est ça c'est une immunothérapie chez un patient par anéoplasique de son nom des anti-HU alors c'est une très bonne réponse pour répondre aux spectateurs anonymes la notion anti-checkpoint et syndrome paranéo ça ne fait pas bon ménage du tout donc globalement si un syndrome paranéoplasique l'immunothérapie soit ne fera rien soit va aggraver le syndrome paranéo 50-50 donc si vous êtes coincé et qu'il faut traiter votre patient pour son cancer il faut le traiter par l'immunos si vous ne connaissez rien d'autre mais il faut savoir qu'il y a un risque d'un sur deux de vous aggraver les signes neurologiques de l'encephélite et combien de temps vous watch out sur le traitement anti-hérapien et une maladresse à su souche ah je ne sais pas sur la dernière question alors là je ne sais pas vraiment j'en sais rien je pense que ça dépend de la gravité du patient probablement mais ça voilà il n'y a pas de réponse terre là-dessus non plus c'est quand même il n'y a pas des centaines de patients qui ont été dans cette situation-là donc on aura probablement la réponse ok merci 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 merci